Bonsoir. J'ai jeté un oeil de temps en temps à l'avancée des travaux et je constate qu'ils ont avancé bon train. Merci, madame la vice-présidente. Je voudrais également, à titre personnel et en tant que représentant national, dire toutes mes condoléances à la République populaire de Chine à l'occasion du décès de l'ancien président Zheng Zheng, qui était un grand dirigeant qui a profondément transformé le pays, la Chine a été positionnée en tant que grande puissance industrielle et puissance émergente sous Saoulette et en Afrique. Nous nous félicitons de l'aide que nous recevons de ce pays. Une fois de plus, je voudrais exprimer mes condoléances à l'endroit de la République populaire de Chine. Nous allons maintenant entamer notre débat général. J'ai sur ma liste le Royaume-Uni. Je crois que c'est mon très cher ami Simon Manley qui est là pour prendre la parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis très heureux de vous voir de retour à la table de la présidence. Je suis assez loin de la tribune, mais je vous vois quand même. J'arrive à vous apercevoir. Tout en haut, la neige commence à tomber sur le toit du CICG. Cette année a été difficile et l'année qui vient ne sera pas plus facile sur le front des migrations, des placements de population, avec des besoins humanitaires qui continuent à augmenter. C'est également une année qui sera animée sur le plan du droit international humanitaire. L'accès à la protection continue d'être menacée. Permettez-moi de dire que nous faisons front avec nos amis voisins et alliés ukrainiens pour condamner l'agression sauvage du président Poutine contre un État indépendant et souverain. Ces bombardements des villes et agglomérations ou villages en Ukraine ont poussé une quantité sans précédent de personnes sur le chemin de l'exil depuis l'Ukraine. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine et nous sommes très heureux d'avoir augmenté la contribution du Royaume-Uni au programme de l'OIM à hauteur de 12,5 millions de livres sterling cette année. L'agression par la Russie, comme nous le savons tous, exacerbe l'insécurité alimentaire mondiale et l'instabilité alimentaire mondiale. Permettez-moi de vous exhorter, Monsieur le Directeur Général et l'ensemble de vos équipes, à réagir à cette menace qui plane sur la sécurité alimentaire à travers des approches multisectorielles et intégrées. Mais il s'agit également de traiter les causes sous-jacentes, les facteurs qui soutiennent l'insécurité alimentaire en œuvrant dans le cadre des différents axes de développement humanitaire pour renforcer la résilience des populations et garantir que nous dotions de solutions à plus long terme. Monsieur le Président, l'un des défis stratégiques que doit relever l'OIM demeure le renforcement des fonctions centrales et des contrôles tout en maintenant la souplesse et l'efficacité de l'organisation. Aussi, applaudissons-nous la réforme budgétaire et nous ne pouvons que souligner et appuyer le processus du cadre de gouvernance interne. Nous vous remercions du deuxième rapport annuel sur l'IGF et prenons bonne note des progrès accomplis dans ce cadre. Nous serons ravis de prendre connaissance du prochain rapport sur la mise en œuvre des questions courants suspens, en particulier avec la mise en place du système de gestion des ressources en 2024. L'OIM suit son cheminement et nous exhortons le directeur général et son équipe à poursuivre la planification de la gouvernance de demain avec les améliorations dont l'OIM a grand besoin pour être une organisation de rang mondial. Un élément essentiel et qui demeure une priorité de haut rang pour le Royaume-Uni est la prévention de l'exploitation des abus sexuels ainsi que le harcèlement. Nous avons constaté des investissements et des améliorations notables dans ce domaine à l'OIM et nous nous félicitons du renforcement des services de l'inspecteur général et la mise en place de l'unité PSEH. Nous soulignons toutefois que l'inspecteur général et ses services sont sollicités au maximum de leur capacité. Il faut remédier à cela pour que les différents cas soient traités efficacement dans toutes les unités, y compris les départements juridiques. Nous nous félicitons du rôle de chef de file de l'OIM dans le cadre du Pacte mondial pour l'immigration et encourageons un plan d'action ambitieux avec des objectifs très clairs pour la mise en oeuvre, particuliers dans le domaine de la mobilité humaine et des changements climatiques. Pour conclure, permettez-moi, monsieur le directeur général, de vous féliciter ainsi que toute la direction et le personnel de l'OIM, en particulier pour ceux qui sont sur le terrain. Je vous félicite de votre engagement en faveur de la cause des migrants. Merci. Merci au Royaume-Uni. La parole est au Japon, maintenant. Merci, monsieur le Président. Tout d'abord, le Japon appuie la déclaration du groupe Asie-Pacifique, qui sera prononcée dans quelques instants après moi. Le rôle de l'OIM est de plus en plus important, alors que nous connaissons de nombreuses crises humanitaires, y compris la guerre en Ukraine, les changements climatiques, la COVID-19 et d'autres questions, qui ont des répercussions importantes sur les migrants et les personnes déplacées. Cela devient de plus en plus grave dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle le Japon félicite l'OIM d'avoir convoqué avec succès le débat de haut niveau. Nous avons de fortes attentes quant au rôle futur de l'OIM pour faire face aux défis en matière de migration et nous réjouissons d'avance de nous entretenir au sujet de notre coopération future entre l'OIM et le Japon. C'est avec succès que s'est tenu le premier forum d'examen des migrations en mai. Le Japon a contribué à ce processus et nous mettrons en œuvre les objectifs du Pacte mondial, conformément à notre système juridique interne. J'ai le plaisir d'annoncer que la contribution totale du Japon à l'OIM en 2022 a été considérablement plus élevée qu'en 2021, ce qui montre toute l'estime de mon gouvernement pour l'OIM et ses travaux sous votre houlette. Monsieur le Président, cette année est cruciale pour l'OIM car les États membres ont approuvé l'augmentation des contributions assignées en dépit de la situation financière difficile actuellement. Nous remercions le Costa Rica et les autres membres du Bureau d'avoir consenti autant d'efforts, et l'OIM en particulier. Nous espérons que cette augmentation renforcera l'OIM, lui permettant ainsi de s'acquitter de son rôle en tant qu'organisation apparentée aux Nations Unies, de sorte qu'elle soit même de relever les défis mondiaux. Dans cette perspective, le cadre de gouvernance interne est essentiel aux efforts de l'OIM pour accroître l'efficacité et gérer les risques. Nous nous félicitons des progrès accomplis à ce jour et appelons à un redoublement des efforts pour terminer la mise en place du cadre comme prévu. Nous sommes conscients du fait que la situation financière de l'OIM sera difficile, en particulier au cours des prochaines années, en raison de l'augmentation progressive des contributions. Nous espérons que l'OIM s'efforcera de prendre les dispositions appropriées en matière de gestion, en fixant les priorités qui conviennent. Cela étant dit, nous souhaiterions envisager que l'on appuie davantage le budget de base, en tenant compte de l'importance du programme de l'OIM et des progrès dans le cadre de la réforme. Ainsi, nous aimerions que l'OIM nous fournisse les informations nécessaires à ce débat. Monsieur le Président, en tant qu'Organisation des Nations Unies pour l'immigration, l'OIM se doit d'embrasser la diversité, mais les demandes qui visent à ajouter davantage de langue ne sont pas compatibles avec davantage de diversité. Nous appuyons la déclaration sur les exigences linguistiques du groupe Asie-Pacifique lors de la dernière réunion du groupe de travail concerné. Nous aimerions que l'OIM nous communique les résultats de cet examen. Je vous remercie. Merci. La parole est à l'Ukraine. Excellences, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je m'exprime au nom des 43 États membres de l'OIM qui suivent. Merci. Merci. La semaine dernière, cela faisait neuf mois qu'avait commencé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. par la Fédération de Russie. Nous condamnons, en les termes les plus vifs, la guerre d'agression non provoquée illégale de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, qui met à mal la sécurité et la stabilité mondiale et constitue une grave violation du droit international, y compris la Charte des Nations Unies. L'invasion par la Russie a déclenché l'une des crises de déplacement humain les plus grandes et les plus rapides du monde aujourd'hui, avec plus de 14 millions d'Ukrainiens, soit un tiers de la population, qui ont été déplacés. A peu près 6,5 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur du pays et 7,8 millions supplémentaires ont été contraints d'aller à l'étranger à la recherche de sécurité. Les déplacements et les crises humanitaires graves qui existent dans le monde entier ont été encore davantage exacerbées par les attaques répétées et aveugles de la Fédération de Russie contre les infrastructures essentielles de l'Ukraine, qui ont endommagé 40 % des systèmes électriques et coupé l'électricité, l'eau, le chauffage et lignes d'approvisionnement à des millions de personnes, alors que les températures passent en dessous de zéro. Nous déplorons en les termes les plus vifs les tentatives de la Russie d'utiliser l'hiver difficile qui s'annonce comme une arme en plongeant la population civile dans le noir et le froid. Nous exigeons que la Russie cesse immédiatement ses attaques atroces et le fait de s'attaquer de manière intentionnelle à une population civile et à des sites civils est une violation flagrante du droit international humanitaire. Cela contrevient aux principes consacrés par la constitution de l'OIM, par ailleurs. Alors que cette catastrophe humaine se déroule sous nos yeux et focalise notre attention, la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine a également des conséquences disproportionnées sur l'économie mondiale. Les effets dominaux se font sentir dans le monde entier. Aussi, la guerre perpétrée par la Russie cause-t-elle des souffrances humaines incommensurables, exacerbe des fragilités déjà existantes dans l'économie mondiale. Cela modère la croissance, accroît l'inflation, perturbe l'échelle d'approvisionnement, rend l'énergie plus difficile à obtenir, augmente l'insécurité alimentaire et la stabilité financière est beaucoup plus menacée. La guerre a aggravé les problèmes du coût de la vie, la crise du coût de la vie, à un niveau que nous n'avions pas vu depuis au moins une génération, mettant à mal notre capacité à parvenir aux ODD. Nous remercions l'OIM de son engagement fort à nous aider à répondre aux besoins de ceux qui sont touchés par la guerre, en particulier les personnes déplacées, y compris plus de 300 000 ressortissants des pays tiers, qui ont quitté l'Ukraine depuis l'invasion à grande échelle de la Russie. Nous félicitons l'OIM du travail pour inclure les réfugiés aux nouvelles populations d'accueil et renforcer les efforts pour traiter la violence sexiste et la traite des êtres humains. Il faut souligner que le retour de tout enfant non accompagné, séparé de force par leur famille, transféré en Russie, y compris transféré de manière illégale, constitue une violation du droit international de l'humanité. 17 millions de personnes, voilà le chiffre estimé du nombre de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire en Ukraine. Nous encourageons l'OIM à continuer son action humanitaire, y compris en préparant l'hiver, en distribuant des générateurs, en faisant des services de santé mentale et soutien psychosocial pour les personnes déplacées et les populations touchées, et aider le gouvernement à reconstruire et à s'en remettre. Pour conclure, nous réitérons notre exigence que la Russie stoppe immédiatement cette guerre d'agression contre l'Ukraine, retire ses forces sans condition et son matériel militaire et restaure l'intégrité territoriale de l'Ukraine et respecte la souveraineté de l'Ukraine et son indépendance, son intégrité territoriale dans ses frontières internationalement reconnues, y compris ses eaux territoriales. Je vous remercie. Un discours riche d'inspiration. Je vous remercie. La parole est à la Suisse. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Excellences, chers collègues, Permettez-moi de commencer mon intervention en souhaitant la bienvenue à la Barbate. Cette nouvelle attention est le signe tangible de la reconnaissance de la place et du rôle que l'OIM est appelée à jouer dans le domaine de la migration. Cette année, l'Europe a été témoin du plus grand mouvement migratoire de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Les départs et les déplacements massifs de la population fouillant la guerre en Ukraine sont sans précédent. Ils ont montré une nouvelle fois et à une échelle gigantesque à quel point une coordination entre tous les acteurs et essentiels dans de telles situations, entre les gouvernements touchés par ces déplacements, entre les agences onusiennes, avec les ONG et les innombrables personnes qui sont venues apporter leur concours. L'OIM a joué un rôle fondamental que nous tenons à souligner ici. Dans ce contexte, la Suisse a aussi coopéré avec l'OIM au niveau national, entre autres dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, mais aussi au niveau international, par exemple en soutenant les ressortissants des pays tiers fouillant l'Ukraine et en accueillant quelques 70 000 personnes dans notre pays. La Suisse réaffirme sa solidarité avec l'Ukraine et son peuple. C'est avec la plus grande fermeté que la Suisse condamne l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine. L'Europe n'est pas, et de loin, la seule région du monde à devoir faire face à des larges mouvements de population qui requièrent une coordination régionale ou au-delà. Dans ce cadre, la Suisse soutient de nombreux pays d'origine et de transit dans le cadre du renforcement de leurs capacités en matière de gestion de la migration. Permettez-moi ici de saluer l'ensemble du personnel de l'OIM pour son engagement quotidien en service des migrants. La force de l'OIM réside dans le dévouement dont fait preuve son personnel, lequel mérite toute notre reconnaissance pour le travail, accompli souvent dans des contextes difficiles et dangereux. Merci du fond du cœur. Ces dernières années, l'OIM a entrepris des réformes significatives. Celles-ci sont cruciales pour l'avenir de l'organisation. La réforme budgétaire, en particulier, est une étape importante. Nous nous en réjouissons et nous tenons prêts à continuer de soutenir ces efforts en faveur d'une OIM robuste et efficace. Pour terminer, nous souhaitons saluer la qualité du dialogue entre l'OIM et la Suisse sur les plans à la fois institutionnels et opérationnels. Nous nous réjouissons de poursuivre ensemble notre travail, de relever ensemble les défis et de saisir les occasions qu'offre la migration internationale. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. La parole est au Niger. Ambassadeur Excellence, très cher ami de l'OIM, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le Président, pour tous ces compliments. Ma déclaration s'alline d'emblée sur l'intervention faite par le Nigeria au nom du groupe africain. Monsieur le Président, chers frères, je voudrais d'abord, à votre propre endroit, vous féliciter pour votre élection à la présidence du bureau du Conseil, ainsi que les autres membres du bureau, et vous présenter nos voeux de succès dans l'accomplissement de ce mandat. Je voudrais également féliciter les délégations du Costa Rica et du Mexique ayant successivement assuré la présidence du Conseil, ainsi que les autres membres du bureau sortant pour l'excellent travail accompli durant leur mandat. Ma délégation prend note du rapport du directeur général et voudrais particulièrement le féliciter, ainsi que les autres membres de l'OIM, au siège et sur le terrain, pour leur engagement constant dans la gestion des migrations. Monsieur le Président, le Niger s'est engagé à faire de la migration un atout pour le développement à travers la mise en place d'un dispositif qui prend en compte tous ses aspects. Cette volonté s'est traduite d'abord par la signature du Pacte mondial pour l'immigration sur-ordonnée et régulière, lui conférant une place parmi les champions en Afrique pour la mise en œuvre du pacte. Dans cette optique, le Niger s'est doté d'une politique nationale de l'immigration 2020-2035 en vue de contribuer durablement à l'amélioration des conditions de vie des migrants et communautés hautes. Cette politique met particulièrement l'accent sur la contribution de la migration au développement économique, social et culturel, le renforcement de la valorisation du capital humain, ainsi que le développement du secteur privé. Aussi, en tant que pays de départ, d'accueil et de transit des migrants, le Niger prend en compte la question de la protection et de l'assistance aux migrants et aux réfugiés dans sa politique nationale de l'immigration, ainsi que celle de leur autonomisation et de leur retour sain et sauf au bercail sur une base volontaire. C'est ainsi qu'il déploie des efforts considérables pour préserver les droits et les besoins des migrants présents sur son territoire, alors garantissant un accès égal à l'éducation, à la santé, au travail décent, aux moyens de subsistance et à la protection sociale, entre autres. Monsieur le Président, en dépit cependant de cet environnement institutionnel et juridique très favorable, le Niger fait face, comme vous le savez, à d'innombrables défis en matière de gestion de l'immigration, notamment l'insécurité et les défis liés au changement climatique, à l'extrême pauvreté aggravée par le trafic illicite d'immigrants et la traite des personnes. Face à cette situation, le gouvernement a adopté un plan national de développement économique et social 2022-2026 qui vise à améliorer significativement les conditions de vie des populations et à mettre en œuvre les priorités du Président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazou, autour de la lutte contre le terrorisme, l'éducation pour tous, la résilience et l'adaptation au changement climatique, et j'en passe. Plus précisément, l'État du Niger s'attèle à favoriser le développement accéléré du capital humain à travers l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation, l'adéquation de l'offre de formation aux besoins du marché de l'emploi, la résilience face aux chocs climatiques et sécuritaires, notamment la prévention des risques de tous ordres, la couverture sociale, l'adaptation au changement climatique et la gestion des catastrophes. Dans cette optique, une table de ronde sera organisée à Paris du 5 au 6 décembre 2022 en vue de mobiliser les ressources nécessaires au financement du plan en question, et donc nous remercions d'ailleurs le directeur général de l'OIM pour sa participation annoncée, je crois. Pour conclure, ma délégation réitère la gratitude du gouvernement nigérien à l'OIM pour tous ses appuis au Niger et l'assure de sa disponibilité à poursuivre ce partenariat, tout en lançant un appel présent à tous les acteurs pour un accroissement de leurs appuis à cette organisation en proie à de nouveaux défis que nous connaissons tous ici. Je vous remercie. Merci au Niger. Je donne maintenant la parole au directeur général pour quelques observations. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de remercier profondément le Royaume-Uni de l'appui extrêmement important que son pays apporte à l'OIM depuis le début de la guerre en Ukraine. La mobilisation de ressources par le Royaume-Uni et les contributions en nature ont été déterminantes pour l'OIM. Nous avons été sur place parmi les premiers acteurs à venir en aide aux populations, sinon le premier acteur à venir en aide aux populations concernées. Je constate également que le Royaume-Uni a été en première ligne dans la discussion sur les conséquences des changements climatiques sur la mobilité humaine depuis Glasgow et plus récemment depuis Sharm el-Sheikh. Nous souscrivons aux préoccupations du Royaume-Uni quant à nos propres réformes internes et je peux vous dire avec un degré de confiance relativement élevé que nous avons conclu deux axes sur trois. Nous avons à peu près 92% des éléments d'ici la fin de l'année. Ce n'est absolument pas suffisant, j'en conviens. Nous devrons encore identifier les lacunes et ce recensement des différents éléments sera essentiel dans le cadre de la réforme budgétaire. Le renforcement de notre réforme interne se fait par le biais de différentes évaluations, l'une effectuée par la Cour des comptes du Royaume-Uni et du Commonwealth, l'autre sera l'étude MOPAN qui aura lieu l'année prochaine. Je voudrais également remercier le Japon. Le Japon a fait partie des premiers pays à avoir répondu à l'appel de l'OIM pour réagir non seulement à la crise de l'Ukraine mais aussi plus récemment à la situation entraînée par les inondations au Pakistan. Nous savons que le Japon est un partenaire essentiel de l'OIM non seulement pour la région Asie-Pacifique mais aussi dans le reste du monde et nous nous félicitons, nous vous remercions de votre engagement à nos côtés. Vous avez été très actif dans le domaine de l'influence du changement climatique sur la mobilité humaine. Nous avons beaucoup échangé avec le gouvernement japonais sur des réformes ambitieuses et pour ce qui concerne la politique migratoire du Japon. Et pour terminer, et c'est important également, je vous remercie de votre engagement à vous repencher sur le budget de base et ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires ainsi que les priorités en fonction des besoins opérationnels de notre organisation. J'ai déjà répondu à la question des langues et dès que nous aurons des conclusions, je vous donnerai plus d'informations. Pour revenir sur la contribution de l'Ukraine, avant de répondre directement à cette déclaration, je voudrais exprimer mon nom personnel et au nom de l'OIM et plus particulièrement au nom du personnel de l'Ukraine, au nom du personnel de l'OIM en Ukraine, qu'il soit national ou international, notre admiration face à la résilience du peuple ukrainien. Nous travaillons en étroite coopération avec la société civile dans le pays. Nous avons de nombreux partenaires dans le cadre d'un réseau sur place. Cela nous a permis d'être au plus près des problèmes et de faire de notre mieux pour appuyer les Ukrainiens qui font face à ces attaques terribles et plus particulièrement à l'heure même que s'annonce l'hiver. Nous avons fait de notre mieux pour faire le suivi des besoins des personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, 6,5 millions de personnes. Nous avons identifié les déplacements, les besoins en espèces, vêtements, alimentations, médicaments et bien sûr préparé l'hiver. Nous avons des générateurs à livrer en Ukraine, mais sans pouvoir rétablir le réseau électrique en Ukraine. La situation sera particulièrement difficile cet hiver. Nous sommes prêts à appuyer le peuple ukrainien, notamment les enfants non accompagnés et les personnes handicapées. Enfin, et c'est très important, il ne faut pas oublier l'aide à la santé mentale et le soutien psychosocial. Et nous ne pouvons qu'appuyer l'initiative de la Première Dame d'Ukraine. Nous participons à des formations d'experts en matière de santé mentale et soutien psychosocial en Ukraine à la lumière des circonstances actuelles. Et je peux vous confirmer que, comme c'est le cas depuis 2014, suite à la situation en Ukraine, nous continuerons à coopérer en étroite coopération non seulement avec le gouvernement, mais aussi avec les autorités locales pour recenser les besoins en matière de relèvement et reconstruction du pays. Pour répondre à la suite... ...la très bonne coopération de l'OIM avec la Suisse, soit au niveau interne, au niveau national, et surtout en ce qui concerne l'application du status S aux Ukrainiens qui ont été accueillis ici en Suisse, mais aussi au niveau international. Je remercie le soutien de la Suisse pour l'opération de l'OIM en Ukraine et aussi dans plusieurs parties du monde où la Suisse, surtout à travers son agence de développement, nous permet de développer des projets qui adressent les causes profondes des flous migratoires dans plusieurs pays d'origine. Finalement, je voudrais souligner à monsieur l'ambassadeur du Niger, bon, tout d'abord confirmer ma participation à la séance de lundi prochain à Paris et surtout exprimer que nous sommes tout à fait alignés avec les axes stratégiques du plan national de développement économique et social qui nous paraît essentiels pour adresser les causes profondes de l'instabilité, consolider la paix et promouvoir le développement du capital humain et l'inclusion et la solidarité dans la société du Niger. J'ai moi-même eu l'opportunité, personnellement, de visiter la région de Oulham avec le haut-commissaire des réfugiés. Les deux agences y travaillent ensemble d'une façon très alignée et très parfaite et surtout en étroite coopération avec les autorités régionales, locales et coutumières de la région d'Agadès. Vous connaissez, monsieur l'ambassadeur, qu'Agadès est un, sinon même, le plus important centre de transit de l'OIM dans le monde tout entier. Et ce centre est essentiel pour garantir l'assistance humanitaire de première ligne aux personnes qui en ont besoin et d'organiser les retours volontaires de ces migrants et sa réintégration durable dans leur communauté d'origine. Et j'apprécie beaucoup la coopération très étoite avec le gouvernement du Niger. Merci, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le DG. Le Danemark a la parole. Votre Excellence, c'est à vous. Merci, président. Je remercie le directeur général pour la présentation exhaustive d'hier. Également, le Danemark s'aligne sur la déclaration faite par lui au nom de ses États membres et sur la déclaration faite par l'Ukraine au nom d'un groupe d'États membres et souhaite en outre ajouter quelques commentaires à titre national. Au début du mois dernier, des élections générales ont eu lieu au Danemark et nous attendons maintenant les orientations d'un nouveau gouvernement. Nous allons nous en tenir à quelques commentaires en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. avec plus de personnes que jamais en mouvement et de multiples crises mondiales. Aujourd'hui, cela est alimenté encore par des implications mondiales de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Le besoin de coopération internationale sur les questions migratoires est évident. Il en va de même pour le besoin d'une OEM qui fonctionne bien sans heure au quotidien. L'efficacité et la responsabilité organisationnelle sont essentielles pour nous en tant qu'État membre et grand donateur de l'OEM, mais aussi pour les bénéficiaires du travail de l'OEM dans ce monde entier. À cet égard, le Danemark se félicite de l'adoption de la réforme budgétaire en juin, une réforme qui apportera un renforcement bien nécessaire de la structure de base de l'OEM. Monsieur le Président, il ne fait aucun doute que l'OEM s'est beaucoup développée au cours de ces dernières années, non seulement en termes de croissance budgétaire, mais aussi en tant qu'organisation ayant traversé différentes réformes et évolutions. Et nous devons veiller à ce que l'organisation soit apte à remplir son rôle et ses responsabilités adaptées aux objectifs, y compris au sein du système onusien. Le Danemark a, y compris par le biais de notre financement non affecté, été le fervent partisan d'un processus de réforme. Par conséquent, nous trouvons également très opportun que l'OEM fasse objet de sa deuxième évaluation au cours de la période à venir. Comme nous l'avons, vous l'avez indiqué hier, Monsieur le DG, l'évaluation fournira des orientations pour le développement de la prochaine génération de réformes de l'OEM. Et enfin, nous notons l'importance d'un renforcement continu des efforts visant à prévenir toute forme d'inconduite. Et nous vous félicitons de l'accent accru mis sur la prévention et la riposte à l'exploitation aux abus sexuels et au harcèlement sexuel. Et en conclusion, et c'est important, le Danemark exprime sa sincère reconnaissance à l'ensemble du personnel de l'OEM pour son travail inlassable qui font une différence pour toutes ces personnes au quotidien. Merci, le Danemark. Le Chili a la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous saluons et reconnaissons la longue histoire de l'Organisation internationale pour les migrations en tant que chante d'une gestion multidimensionnelle des migrations internationales et sur les droits humains des migrants et de leurs familles et sur la contribution des migrations au développement durable. Sur ce chemin, le Chili a accompagné l'OEM de manière permanente, contribuant au développement de son travail et de son mandat sur le plan d'initiatives, de plans et de programmes qui ont des répercussions concrètes sur la vie de la population migrante dans la région et dans notre pays. Nous exprimons notre volonté de travailler sur un programme commun axé sur les ODD, de l'agenda Horizon 2030 et adapté aux défis migratoires mondiaux actuels. Monsieur le Président, au cours de la dernière décennie, le Chili est passé de statut d'un pays d'origine de la migration à celui du pays de destination, devenant le centre de flux migratoires intra-régionaux. Les données montrent qu'en 2021, le Chili comptait une population migrante d'environ 1,6 million de personnes, c'est-à-dire la population migrante représente près de 10 % de la population totale, ce qui représente un grand défi pour notre pays. En outre, les migrations intra-régionales en Amérique du Sud ont connu une augmentation notoire en termes de quantité et de vulnérabilité le long d'itinéraires qui présentent des risques élevés pour la protection et l'intégrité des migrants. Ainsi, la gouvernance des migrations ne peut être abordée qu'à partir d'une démarche régionale complète et sensible aux sexos spécifiques garantissant la protection des droits des migrants, notamment les plus vulnérables, dans l'intérêt des pays et de leur communauté d'accueil. Au cours des 30 dernières années, le Chili a été un membre actif des programmes de développement sur les questions de migration faisant partie des instances multilatérales pertinentes telles que la Convention internationale sur la protection des droits de tous, les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, les forums mondiaux sur la migration et le développement et les dialogues de haut niveau qui ont conduit à la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants et le pacte mondial pour les migrations surordonnées et régulières. Récemment, le Chili a participé au premier forum international d'examen des migrations où nous avons pu renouveler notre engagement à mettre en œuvre les objectifs du pacte mondial qui sont pleinement compatibles avec nos nouvelles réglementations et les institutions en matière de migration. Tout cela s'est reflété dans notre travail en tant que président pro-temporé de la Conférence sud-américaine pour les migrations, un processus régional qui a tenu sa 20e réunion plénière en octobre dernier dans la ville de Santiago du Chili. À cette occasion, nous sommes parvenus à jeter les bases d'un programme migratoire régional, à renforcer les espaces de dialogue pour une approche conjointe des défis migratoires dans la région sud-américaine qui repose sur cinq axes. Un axe migratoire, humanitaire, de coopération internationale, de coopération régionale et de cohésion sociale migratoire. Nous relèverons ainsi le défi d'assurer la présidence pro-temporée du processus de Quito, instance dans laquelle nous mettrons l'accent sur le développement de questions telles que l'importance d'une gestion globale des frontières, le rôle des gouvernements locaux et des communautés d'accueil dans la question de l'intégration, des migrations et la coordination avec d'autres processus régionaux afin de ne pas faire de doublons. Ainsi, le Chili dirige le montage numéro un pour la mise en œuvre de la déclaration de Los Angeles sur l'intégration et le soutien aux communautés d'accueil et co-dirige un montage trois sur le financement international des pays d'accueil des migrants. Je voudrais conclure en soulignant une fois de plus que la migration est un visage humain de l'intégration régionale. Et en ce sens, la protection des plus vulnérables ne sera possible que par une démarche de solidarité, de responsabilité partagée et de droit de l'homme à tout moment. Je vous remercie. Je vous remercie, Excellences. Timoleste, à présent, à la parole. Merci, Président, Monsieur le Directeur Général, chers délégués. Je souhaite d'abord vous féliciter, Ambassadeur Ansana Ghibéry, en tant que nouveau président du Conseil de l'OM et féliciter également les membres du Bureau nouvellement élu. Monsieur le Président, la résolution des questions multiformes liées à la migration est un domaine prioritaire pour le gouvernement de Timor-Leste. De nombreux Timor-Leste émigrent à l'étranger pour y faire des études et y trouver un emploi. Et dans le même temps, Timor-Leste est également un pays de destination pour un nombre considérable d'immigrants. Par conséquent, le gouvernement a entrepris des efforts pour renforcer ses politiques de migration visant à garantir que la migration est volontaire, régulière, sûre et ordonnée. Le gouvernement a estimé qu'il y a actuellement 50 000 ressortissants Timorais vivant à l'étranger, soit 3,7% de la population totale du pays. Ainsi, reconnaissant la nécessité d'un engagement global, la diaspora, pour répondre aux impacts multiples que les communautés timoraises à l'étranger ont à la fois sur le bien-être et sur le bien-être continu des Timorais à l'étranger, le gouvernement, en collaboration avec l'OM, a développé la première politique nationale d'engagement de la diaspora du Timor-Leste pour 2023-2027. Le Timor-Leste se réjouit de poursuivre la coopération avec ses partenaires, notamment l'OM, le PNUD, l'OMS, pour une mise en œuvre réussie de cette politique. En outre, pour renforcer l'engagement du gouvernement avec les communautés timoraises à l'étranger, le gouvernement a également établi en juillet 2022 un secrétaire d'État pour les communautés timoraises dans la structure du huitième gouvernement et constitutionnel du Premier ministre. Monsieur le Président, une question essentielle pour le gouvernement de Timor-Leste en matière de migration est la lutte contre la traite des êtres humains dans le cadre de la migration internationale. À cet égard, le gouvernement a ratifié les conventions essentielles pertinentes, a adopté une législation et s'est engagé activement dans la coopération régionale telle que le processus de Bali sur la traite de personnes, le trafic des personnes et la criminalité transnationale connexe afin de sauvegarder et protéger les droits et les migrants. Récemment, le gouvernement de Timor-Leste a été confronté à un défi lorsque de nombreux jeunes timorais ont été victimes de la traite des êtres des personnes humaines, ce qui les a conduits à des situations difficiles à l'étranger. En réponse à cette situation, le gouvernement a adopté un décret-loi qui lui permettra de prendre des mesures pour rationaliser les actions visant à protéger ses citoyens à l'étranger, notamment en les rapatriant. Le gouvernement continue de déployer des efforts pour faire face à la situation et nous sommes reconnaissants pour le soutien que nous avons reçu de nos partenaires clés, notamment le Portugal et l'OEM. Je tiens à souligner que notre collaboration avec l'OEM remonte à 1999, avant même que Timor-Leste ne rétablisse son indépendance le 20 mai 2002. Depuis lors, la coopération s'est encore renforcée avec une collaboration dans différents domaines tels que le soutien à la lutte contre la traite des personnes par le biais du groupe Interagence sur la traite, le développement, la mise au point du système de gestion des migrations cohérentes et bien coordonnées, le soutien d'un renforcement institutionnel pour se préparer et répondre aux catastrophes naturelles. Récemment, avec le soutien de l'Australie, l'OEM a aidé le Timor-Leste à moderniser la gestion et la gouvernance des frontières du pays en lançant le système d'information et d'analyse de données migratoires, MIDAS, développé par l'OEM comme nouveau système d'information sur la gestion des frontières. Nous sommes convaincus que ce nouveau système renforcera une gouvernance responsable et efficace des frontières au Timor-Leste. En conclusion, je tiens à souligner que le Timor-Leste soutient les efforts visant à renforcer le travail de l'OEM, notamment par le biais de la réforme du budget de l'OEM sous la direction du DG et de son équipe. Et nous nous réjouissons de pouvoir continuer la coopération avec l'OEM. Merci. Je vous remercie. Le Kenya a la parole. Président du Conseil. Le directeur général, chers délégués, mesdames et messieurs, le Kenya s'aligne sur la déclaration faite par la République du Nigeria au nom du groupe africain et souhaite réitérer son engagement en faveur de la coopération multilatérale au sein de la fraternité de l'OEM pour une gouvernance durable des migrations. Le Kenya salue le directeur général pour le rapport complet qui décrit les engagements de l'OEM au cours de l'année précédente ainsi que le personnel pour son engagement malgré les circonstances extrêmement difficiles dans lesquelles il travaille en raison de l'évolution constante de la crise émergente. Le Kenya reconnaît qu'aucun pays ne peut faire face seul à la migration. Il est nécessaire de renforcer les efforts de partenariats existants tout en forgeant des mécanismes et de coopération innovants et créatifs qui guideront nos engagements en matière de migration à venir. Le Pacte mondial sur les migrations offre un tel mécanisme, sa mise en œuvre, son suivi et son examen sont donc de la plus haute importance dans le cadre de la réflexion et de la création d'alternatives. Monsieur le Président, l'OEM s'est associée à nous de nombreuses manières, notamment par le biais de divers services de soutien humanitaire rendus à nos migrants pendant et après la pandémie et dans la lutte contre la sécheresse prolongée dans notre pays. Grâce à son partenariat avec l'OEM, le Kenya a réalisé d'énormes progrès en matière de gouvernance migratoire. L'OEM a continué à soutenir les mécanismes de travail interagents sur les domaines thématiques de la migration au Kenya, tel que la migration de travail et de gouvernance, le mécanisme national de coordination sur la migration, les groupes de travail techniques sur les données migratoires, les mécanismes de coopération sur la gestion des frontières, entre autres. Président, veillez à ce que des migrations se mettent en place. Il faut ainsi une capacité institutionnelle une forte, dotée d'informations, de technologies, de connaissances et d'aptitudes appropriées. L'OEM continue de jouer un rôle crucial dans le renforcement des capacités des acteurs différents de la gouvernance migratoire. Nous en prenons note en ce qui concerne l'impact des initiatives de renforcement des capacités sur l'écosystème de gouvernance migratoire. La présidence du Kenya aspire à créer des bonnes perceptions, attitudes et réalités publiques en matière de migration et de perception, ainsi par les programmes de diffusion qui ont pour but de disséminer les informations pour créer une meilleure compréhension et sur la réalité et les perceptions au Kenya. Pour parvenir à un changement d'attitude à l'égard de la migration, nous comptons sur la coopération de l'ensemble de la société et du gouvernement. En conclusion, le Kenya s'efforcera en permanence de renforcer son écosystème de gouvernance des migrations afin d'assurer une mobilité sûre, ordonnée et humaine. Nous continuerons à créer des solutions migratoires gagnants-gagnants qui profitent à tous. Nous continuerons également à renforcer et à étendre nos partenariats en matière de migration avec les partenaires partageant les mêmes idées et à augmenter notre engagement financier en faveur des programmes de migration et soutenir l'OEM et son réseau des Nations unies sur la migration chaque fois que cela sera nécessaire. Merci. Je vous remercie, Excellence. Nous avons maintenant la Croatie. Merci, Monsieur le Président. La République de la Croatie s'aligne à l'UE et à l'Ukraine. Nous remercions le DG de sa déclaration pour les activités de l'OEM dans le monde entier. Alors même que nous étions pratiquement certains que le pire avait été derrière nous avec la COVID-19 a émergé notre grande crise, à savoir l'agression russe contre l'Ukraine qui a forcé des millions de personnes à s'enfuir, à fuir de leur foyer et à aller chercher la sécurité ailleurs. Nous devons garder à l'esprit qu'un tiers de la population ukrainienne est en déplacement aujourd'hui, soit 44 millions de personnes dans ce pays. Cette année a aussi offert un spectacle catastrophique avec les conséquences du changement climatique qui n'ont pas de limites sur l'humanité. Ainsi, ce sont des millions de personnes dans l'insécurité alimentaire. Selon le rapport de la Banque mondiale, le changement climatique pourrait forcer 216 millions de personnes dans le monde à se déplacer au sein de leur pays d'ici 2050. Monsieur le Président, la Croatie appuie l'OEM en tant qu'agence onusienne chef de file sur la migration. Nous reconnaissons le rôle essentiel que joue l'OEM dans une meilleure coordination sur la migration et les travaux connexes au sein du système onusien en tant que coordinateur et secrétariat du réseau de la migratoire. La Croatie appuie également le pacte mondial. Nous pensons que la migration légale est régulière et nécessaire et naturelle pour faire progresser le tissu de notre société et de notre économie. L'objectif de la Croatie est de se pencher, de s'appuyer aussi peu que possible sur des activités ponctuelles dans le cas de situations de crise et de les remplacer par un système systématique, systémique et complet. Notre objectif final est de veiller à ce que la migration se passe dans un domaine, dans un contexte régulier sûr. La Croatie a reçu 36 000 migrants cette année par rapport à l'an dernier. C'est une augmentation de 145 %. Dans le même intervalle, nous restons déterminés à protéger les frontières externes de l'UE et nous veillons à ce que des ripostes appropriées immédiates en adéquation avec la législation européenne soient mises en place. La migration des Balkans occidentaux sont d'intérêt particulier, notamment, nous saluons la déclaration du Scopge du 15 novembre qui ouvre la voie à une gouvernance migratoire durable dans cette région. Monsieur le Président, la migration n'est aucunement un nouveau phénomène. Il s'agit d'une partie de notre histoire. Cette migration a permis de construire nos nations telles qu'elles sont aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est qu'au fil du temps, nos pays ont évolué ainsi que nos obligations et ainsi que les droits des citoyens et des personnes que nous accueillons sur notre territoire. Des politiques migratoires équilibrées, exhaustives et des partenariats doivent nous permettre de mettre en place des parties, des normes, des consentements, des engagements conjoints menant à diminuer la perte de vie et à accueillir les migrants de façon protégée. Je vous remercie. Monsieur le Directeur général, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tout d'abord le Danemark et les réflexions présentées. J'ai eu hier l'occasion de présenter un des projets appuyés par l'UE et le Danemark. essentiels pour l'évolution à venir de l'OIM. Je voudrais rappeler également la politique que suit le Danemark en termes de réinstallation, notamment pour les plus vulnérables, les femmes et les enfants notamment, et elle est dans les foyers féminins. comme vous l'avez dit, l'appui du Danemark à l'OIM est très vaste, considérable pour nous et nous attendons à la conclusion de l'Opam pour pouvoir faire montre des réformes nécessaires à mettre en place et pour améliorer nos résultats de redevabilité, de surveillance, de suivi et de prévention de harcèlement sexuel et d'abus sexuels. Enfin, nous saluons votre engagement vis-à-vis du Pacte mondial sur l'immigration et nous prévoyons que notre nouveau bureau de Copenhague pourra offrir au pays nordique une aide précieuse. S'agissant du Chili, quant à nous, nous nous saluons de la nouvelle politique nationale chilienne et nous sommes tout à fait disposés à coopérer dans ce cadre ainsi qu'à appuyer la présidence du processus de Quito et les travaux consentis par le Chili pour coordonner le groupe de la déclaration de Los Angeles ainsi que la communauté d'accueil. C'est pour nous extrêmement important pour prévenir les réactions contre les migrants. Enfin, je me règle de pouvoir confirmer que tout est prêt pour lancer le registre migratoire au Chili grâce au système Mirax. Timor-Lest Je tiens à exprimer tout mon plaisir et celui de l'OEM d'avoir une étroite relation avec le gouvernement et la société civile de Timor-Lest tant en gestion frontalière qu'en lutte contre la traite et le trafic des personnes. C'est une question qui revêt une importance capitale pour le gouvernement et nous appuyons pleinement le gouvernement. S'agissant de la mobilisation de la diaspora, les fonds et transferts de fonds de la diaspora vers Timor-Lest sont extrêmement importants et donc essentiels de mobiliser la diaspora afin d'offrir les ressources permettant de développer le pays. Enfin, pour finir, et ce n'est pas des moindres, je rappelle que Timor-Lest est un pays particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles et à la détérioration environnementale. Ainsi, la gestion des risques en cas de catastrophes et leur prévention et l'amélioration de la résilience face à ces vulnérabilités et diminuer la violence sexiste est essentiel dans nos travaux attirent à l'Est. Passons au Kenya à présent. Je veux rappeler l'excellente coopération que nous avons avec le gouvernement kenyan surtout après dans les travaux pour lutter contre les effets de la sécheresse prolongée au Kenya en Somalie et dans la région. Nous réjouissons que le Kenya ait adhéré à la déclaration de Kampala et aux conclusions du forum panafricain sur l'immigration. Je rappelle que nous sommes tout à fait disposés à offrir du renforcement de capacité et à finaliser le plan Marshall sur la riposte des réfugiés pour des solutions durables au Kenya. quant à la Croatie je remercie le gouvernement croatien de l'excellente relation dont nous jouissons entre l'OM et le CEPI notamment dans le domaine de réinstallation où la Croatie possède une profonde expérience. Je voudrais vous saluer notamment d'avoir rejoint la zone Schengen en janvier. Nous sommes tout à fait disposés à appuyer les mécanismes de suivi des frontières créés par la Croatie pour surveiller la sécurité et la gestion frontalière et le traitement des migrants comme cela a été indiqué dans la déclaration de Scots que vous avez indiqué. C'est un moment charnière car c'est la première fois que les six parties de la région souscrivent à une déclaration colossale qui je l'espère aura des répercussions positives en Croatie. Merci Président. Très bien, nous allons entendre maintenant l'Allemagne. L'ambassadeur Tache sauf erreur. Merci Président. L'Allemagne s'associe à l'UE. Tout d'abord, je remercie l'OEM pour son rôle de chef de file dans la migration et je vous remercie d'avoir géré cela avec beaucoup de fermeté. Nous sommes un partenaire fiable pour partager ces mesures de migration sur ordonnée et régulière. Je remercie le personnel de l'OM pour ses efforts sans relâche de livraison de d'aide humanitaire pour ceux qui en ont besoin. nous suivons une politique migratoire et notamment dans les mesures simplifiées pour les demandes d'asile, renforcer les programmes de réinstallation qui se concentrent sur l'Allemagne. En outre, nous pensons qu'il est nécessaire d'appuyer les migrations sur ordonnée et régulière qui sont bénéfiques à tous. S'agissant de la coopération internationale, nous souhaitons renforcer la coopération avec les pays d'origine de transit et œuvrer dans le domaine des raisons profondes qui provoquent des migrations. C'est sur cette toile de fond que nous allons la stratégie de l'OM pour traiter ces questions de réinstallation de façon complète. Monsieur le Président, en raison de la guerre d'agression contre l'Ukraine par la Russie, la situation s'est aggravée, nous nous associons à la déclaration de l'Ukraine dans ce domaine. La guerre a eu et encore des effets négatifs sur le pays et la région, notamment cela a provoqué une crise d'insécurité alimentaire. Dans l'intervalle, nous ne devons pas et nous n'oublierons pas d'autres crises humanitaires telles que les inondations dévastatrices en Pakistan, les sécheresses en Afghanistan et en Afrique de l'Est en raison du changement climatique. Nous sommes reconnaissants à l'OEM d'avoir pris des mesures immédiates pour soulager les besoins de ceux qui ont été affectés. Nous poursuivrons notre appui vers cette initiative et pour vous donner un exemple, l'Allemagne donnera 5 milliards d'euros pour lutter contre l'insécurité alimentaire en 2022 seul. Monsieur le Président, nous saluons l'OEM d'avoir réalisé des progrès considérables en ce qui concerne ces réformes structurelles. La réforme budgétaire a atteint un progrès essentiel et cela n'est possible que par la volonté de flexibilité et de compromis de tous les États membres. Encore une fois, je remercie tous les partenaires. Et pour finir, nous appuyons fermement l'établissement de l'Institut des données mondiales au sein de la famille onusienne. Nous attendons avec Atterrey d'améliorer notre collaboration avec le Centre d'analyse des données de l'OEM, notamment dans les prévisions de migratoires. Monsieur le Président, les questions migratoires ne peuvent être traitées en cavalier seul. C'est une coopération nécessaire et c'est pour cela que l'OEM doit offrir la plateforme appropriée. Enfin, encore une fois, cher monsieur le directeur général, j'exprime toute la gratitude de mon gouvernement vis-à-vis du travail que vous avez effectué et le rôle à venir. Merci à l'Allemagne. La parole est au Pakistan. Excellence. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les membres du bureau de leur élection. Permettez-moi également de dire toutes mes condoléances à la délégation de la République populaire de Chine suite au décès tragique de l'ancien Président et grand homme d'État M. Jiang Zemin. Je voudrais rendre hommage au personnel de l'OEM qui réalise un service remarquable pour la dignité et le bien-être des migrants. En dépit de l'environnement budgétaire et financier qui est contraignant, la réforme budgétaire a été adoptée, ce qui est une très bonne chose. Même si cela permettra de pérenniser le modèle de financement, nous encourageons l'OEM à améliorer la gestion de la structure de base et de la prévisibilité. Nous nous félicitons de tout ce qui est fait pour la vision stratégique avec les études et comment cela pourrait être mis en œuvre au service d'immigration dans la pratique. Nous appuyons la nécessité d'une plus grande représentation géographique, y compris au niveau de la haute direction et nous encourageons cette dernière à élaborer des outils et des cibles et à faire rapport périodiquement sur les progrès accomplis. Monsieur le Président, les migrations ont été à juste titre reconnues par le programme 2030 et le pacte mondial comme un phénomène positif et un facteur de développement durable. La promotion des migrations humaines et ordonnées devrait continuer à être ancrée dans la politique du développement mondial et traiter aussi bien les facteurs que les conséquences. L'OIM devrait également accroître son appui aux États membres pour renforcer leur capacité nationale de gestion des migrations. Étant donné la dynamique changeante des migrations, il est de plus en plus nécessaire que les programmes de plaidoyer et autres de l'OIM se fassent pour obtenir davantage de voies régulières de migration. des efforts dans le même sens sont nécessaires pour une reconnaissance universelle et universitaire des différentes certifications et diplômes professionnels. Il faudrait obtenir également des envois de fonds moins chers et plus sûrs. en tant que président actuel du dialogue d'Abu Dhabi, nous considérons qu'il y a différentes priorités. Par exemple, le Pakistan est un pays d'origine de transit et de destination avec plus de 9 millions de Pakistanais, c'est-à-dire 4% de la population qui sont médecins, ingénieurs, informaticiens, artisans, employés de bureaux dans 115 pays de destination du monde entier. La diaspora contribue de manière importante au développement national et joue un rôle significatif dans les pays de destination également. Nous attachons une importance particulière à un cadre de migration qui soit sûr, légal et humain à travers des mesures administratives, politiques et législatives. Il y a des millions d'Afghans qui, quel que soit leur statut, continuent à bénéficier de la mobilité sociale, des possibilités de travail, d'avoir accès à l'éducation et à la santé. Pour terminer, Monsieur le Président, les conséquences et le lien qui est de plus en plus important entre les questions environnementales d'alimentation, de santé, de sécurité, et de mobilité humaine sont mises en avant par les inondations sans précédent que nous avons connues cette année. Nous avons perdu des vies humaines ainsi que des moyens de subsistance. Des infrastructures ont été mises à mal, délabrées, des milliards de dollars de dégâts sont à déplorer. et nous ne pouvons que lancer un appel à l'action sur la base de l'équité et de la responsabilité commune mais différenciée pour que l'on respecte les engagements en matière de financement climatique. Nous remercions l'OIM et nos amis du système des Nations Unies. Des réponses holistiques à la mobilité dans le contexte du changement climatique et des catastrophes sont nécessaires pour évoluer vers une politique normative adaptée. La valeur de l'OIM est essentielle dans ce domaine et nous sommes une région d'avance de poursuivre un engagement constructif dans le but de sensibiliser davantage et d'échanger les bonnes pratiques mais aussi appuyer les activités de plus de loyer à travers l'OIM sur l'intersection entre mobilité, migration, développement durable et action climatique. Je vous remercie. Merci. La parole est à la Suède. Excellence, c'est à vous. Merci beaucoup Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames les Directrices Générales Adjointes, Mesdames et Messieurs les Délégués. La Suède souscrit à la déclaration de l'Union Européenne de ses États membres et par l'Ukraine au nom d'un groupe d'États. Permettez-moi tout d'abord de déclarer que la Suède condamne les attaques aveugles contre les civils et les infrastructures civiles perpétrées par la Russie en Ukraine. L'Europe fait face à la crise de déplacement la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'OIM a fait un travail remarquable pour appuyer les personnes touchées en Ukraine et dans les pays voisins. Il est évident que l'action de l'OIM est plus importante que jamais. La Suède souhaite césaire cette occasion pour rappeler qu'elle appuie l'OIM. Nous remercions l'organisation d'être à la hauteur des défis qui s'offrent à elle, mais aussi d'effectuer un travail bien souvent dangereux dans le monde entier, sur le terrain, tous les jours. Nous vous voyons, nous en avons conscience et nous vous en remercions. nous voudrions également dire toute notre gratitude à l'OIM pour le travail qu'elle fait dans le cadre du Réseau mondial pour l'immigration des Nations Unies, dans le domaine de la mise en œuvre du pacte pour des migrations sur ordonnée régulière et d'avoir convoqué avec succès le premier forum d'examen des migrations. L'adoption du pacte avait ouvert un nouveau chapitre dans la coopération internationale sur l'immigration et la Suède tient à saisir cette occasion pour réaffirmer son engagement en faveur de ce dernier. Nous sommes confrontés à toute une série de défis sans précédent et qui se présentent parallèlement dans le domaine des migrations mondiales. Aucun de ces défis ne saurait être résolu sans coopération internationale. La solution ne passera que par une approche globale. Les droits et obligations doivent être respectés à toutes les étapes par toutes les parties. Cela passe par l'obligation internationale de protéger ceux qui en ont besoin mais aussi de faire en sorte qu'il y ait un système fonctionnel permettant le retour, la réadmission et la réintégration des personnes sans retard. Davantage d'efforts doivent être déployés dans le domaine des migrations irrégulières, notamment la lutte contre la traite et le trafic tout en garantissant un mécanisme suffisant pour venir en aide aux victimes. Monsieur le Président, l'OIM a traversé une année extraordinaire. Elle a monté en puissance dans sa présence sur le terrain au sein de crises prolongées dans le monde entier. Cela dit, la croissance rapide et continue de cette organisation souligne la nécessité de poursuivre les efforts pour garantir qu'elle soit à la hauteur de sa tâche. Nous félicitons des progrès accomplis au fil des ans dans le domaine du développement institutionnel et de l'efficacité de l'organisation, notamment grâce au cadre de gouvernance interne. Nous félicitons des efforts déployés pour améliorer la capacité de l'organisation à prévenir et réagir aux cas d'exploitation et d'abus sexuels et de harcèlement sexuel. Il est impératif que ces travaux se poursuivent et que les fonctions d'enquête juridiques et de ressources humaines disposent de suffisamment de ressources pour traiter l'État. La réforme budgétaire que nous avons réussie cette année fait suite à énormément de travail, de détermination et un bel esprit de compromis de la part de la direction de l'OIM, son bureau et les États membres. Cela témoigne du rôle essentiel que l'OIM joue et du soutien apporté à ce rôle. Nous espérons que l'organisation pourra faire fond sur cet élan et redoubler d'efforts pour veiller à ce que le modèle de financement soit durable. Pour terminer, permettez-moi de remercier l'OIM et son personnel. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Excellence. La parole est à la Pologne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, Excellence. La Pologne est souscrite à la déclaration prononcée par l'Union européenne ainsi que la déclaration prononcée par l'Ukraine au nom d'un groupe d'État. Nous prononçons la présente intervention en tant que représentant national. Depuis le début de l'agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine cette année, la Pologne continue ses activités complexes pour venir en aide aux citoyens ukrainiens qui ont été contraints de fuir leur foyer pour trouver refuge en Pologne ou qui sont en Pologne pour aller vers d'autres pays. À cet égard, la Pologne souhaite dire toute sa gratitude au bureau de l'OIM en Pologne qui n'a pas manqué de déployer beaucoup d'activités de coopération dans le cadre d'une synergie cohérente pour donner de l'assistance à nos citoyens ukrainiens après le 24 février. Notamment, différents services spécialisés avec des équipes mobiles d'appui psychosocial, des programmes d'éducation intégrée pour les enfants ukrainiens, l'appui au stade national pour l'enregistrement des numéros d'identification, la formation de bénévoles sur le terrain et l'aide sur le droit des migrants et des réfugiés ainsi qu'une ligne d'appel pour les réfugiés migrants qui en avaient besoin. Cela a permis également de publier des informations sur la protection de l'enfance. Monsieur le Président, rapidement, après le début de l'agression russe en Ukraine, la Pologne avait mis en place une loi d'exception le 12 mars 2022 sur l'assistance aux citoyens ukrainiens liés aux conflits armés sur le territoire de l'Ukraine. Nous avons vu un certain nombre d'événements se produire l'été, mais nous pensons que le flux de réfugiés, c'est-à-dire que des personnes sont rentrées en Ukraine pendant l'été, mais nous pensons que le flux de réfugiés depuis l'Ukraine va augmenter et atteindre un pic pendant la saison hivernale avec malheureusement des attaques probables sur les infrastructures d'énergie. Nous prenons les devants pour être prêts à faire face à cela et proposer des conditions acceptables aux citoyens ukrainiens à partir de l'automne. Nous nous positionnons à l'avance pour distribuer des repas collectifs avec les gouvernements locaux et les populations. Par ailleurs, nous avons également des solutions juridiques qui permettent aux citoyens polonais de s'engager et d'aider les Ukrainiens. Dans le cadre d'une loi spéciale que je viens de mentionner, toute personne qui fournit à des citoyens ukrainiens un logement ou du repas peut, à ses frais, peut recevoir une aide à sa demande pour une période qui n'excède pas 120 jours à partir de la date d'arrivée du citoyen ukrainien sur le territoire de la Pologne. Dans tous les districts de la Pologne, nous avons des points d'accueil qui permettent de prendre en charge les personnes qui franchissent la frontière. Il y a des repas qui sont distribués, un logement peut se reposer, des soins médicaux de base, ainsi que des informations sur les règles qui encadrent le séjour de personnes, différentes formes d'assistance pour légaliser son séjour en Pologne. Il y a également des informations dans tous les districts où les citoyens ukrainiens reçoivent des renseignements pour mieux organiser leur séjour en Pologne. Par ailleurs, nous prenons des mesures pour faire en sorte que les personnes qui vivent dans des logements collectifs puissent les quitter dans les plus brefs délais pour devenir indépendants et travailler activement. Il convient de souligner que parmi les réfugiés qui disposent d'un numéro d'enregistrement dans notre base de données, il y a des personnes en âge de travailler et 450 000 personnes sont entrées sur le marché du travail en Pologne. Il convient de souligner également que la police aux frontières et les gardes frontières prennent des mesures de prévention pour éviter le risque de traite et de violence sexuelle faite aux migrants. Les victimes de ces crimes disposent de la même protection que s'ils étaient polonais. Pour conclure, permettez-moi de souligner que les activités entreprises en Pologne au bénéfice des personnes qui sont contraintes de quitter leur pays sont dans une large mesure inspirées par les mesures mises en place par les organisations internationales telles que l'OIM. J'aimerais donc au nom de la Pologne adresser tous mes remerciements à l'OIM pour toutes les activités déployées en Pologne mais aussi dans le monde entier. Votre personnel ne manque pas d'appuyer les réfugiés et les déplacés provenant de l'Ukraine déchirée par la guerre mais aussi les migrants dans le monde entier pour permettre un retour sûr dans leur pays d'origine et se réintégrer pleinement. L'OIM renforce l'intégration locale des migrants en Pologne et contribue à la lutte contre l'attrait des êtres humains en appuyant la police et les gardes frontières de notre pays ce qui est un autre exemple des efforts inlassables déployés par l'OIM pour aider les pays et fait en sorte que les processus migratoires puissent être réussis en ces temps difficiles. Je vous remercie. Merci. La parole est au Canada. Monsieur le Président, le Canada amer a souhaité la bienvenue à la Barbade au sein de l'OIM et féliciter les quatre collègues élus au bureau du conseil. Le Canada s'associe à la déclaration conjointe faite par l'Ukraine. Monsieur le Président, nous tenons l'OIM en haute estime et espérons continuer à contribuer à une OIM efficiente, efficace et responsable en travaillant avec la Belgique et les Pays-Bas en tant que co-responsable institutionnel pour l'évaluation par le réseau d'évaluation du rendement des organisations multilatérales, connues sous le nom de MOPAN. Nous continuerons à encourager une large participation au processus pour éclairer notre quête collective pour l'excellence organisationnelle de l'OIM. Nous savons que cet engagement vers l'excellence est partagé par l'OIM. L'année 2023 sera marquée par l'élection du directeur général. Le Canada tient à exprimer son espoir que l'élection ne déterne pas l'organisation de son travail important en tant que principale organisation intergouvernementale sur la migration. Au Canada, nous continuerons à compter sur nos voies migratoires régulières pour combler les pénuries de travailleurs et équilibrer la démographie de notre population vieillissante. Après des niveaux records d'immigration en 2022, notre plan national actuel vise à accueillir presque 1,5 million de nouveaux résidents permanents au cours des trois prochaines années. Monsieur le Président, pour réagir avec succès à des niveaux d'immigration élevés, nous devons investir dans l'intégration et l'appui public à la diversité. Le Canada a renouvelé et accru ses investissements dans le cadre de la campagne sur les réseaux sociaux intitulée E-Tex & Community 2022-2023 pour améliorer la perception du public des migrants et des réfugiés. Nous continuerons à co-présider cette campagne avec l'Équateur et le mécanisme des maires du GFMD en partenariat avec l'OIM pour sa mise en œuvre dans le monde entier, ce qui passera par une étape régionale aux Amériques l'année prochaine. Le Canada reste engagé dans le cadre du Pacte mondial pour l'immigration et nous continuons à participer à l'initiative des pays champions qui font la promotion de ce pacte à l'international. Le Canada soutient de la même manière le Pacte mondial pour les réfugiés. Nous remercions profondément l'OIM de sa détermination dans le cadre de travail mondial sur les réfugiés et la mobilité de la main-d'œuvre, une initiative qui rassemble les deux pactes. Pour en venir aux droits et aux vulnérabilités des migrants, le Canada appelle l'OIM et les États membres à soutenir, promouvoir une approche sexuospécifique des migrations qui tiennent compte des inégalités systémiques et qui s'interagissent entre elles pour réduire les risques pour les femmes et les personnes LGBTI, les filles et d'autres vulnérabilités qui interagissent entre elles. Le Canada reconnaît et se félicite des efforts de l'OIM pour lutter contre la violence sexiste et promouvoir l'égalité hommes-femmes. Pour conclure, permettez-moi de remercier le personnel de l'OIM de son engagement sans faille auprès des personnes en déplacement. Merci. Merci au Canada. En tant que défenseur de l'égalité hommes-femmes, j'ai l'honneur d'avoir reçu ce pin que je viens de montrer de la mission du Canada. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais exprimer à... Merci. Je tiens à remercier l'Allemagne de son intervention et je dois dire que l'Allemagne est un exemple d'un pays qui a une approche migratoire commune à tout le gouvernement, ce qui a grandement simplifié les consultations de haut niveau que nous avons entreprises il y a quelques semaines cette année. Je crois que l'Allemagne est le troisième donateur le plus important à l'OIM. Le processus de réforme qui a lieu en Allemagne nous remplit d'espoir avec la nouvelle loi migratoire. nous nous concentrons particulièrement sur les voies régulières de l'immigration et nous saluons l'action du gouvernement allemand qui n'a pas hésité à se lancer dans ce débat sur les changements climatiques, la sécurité alimentaire et l'immigration comme cela a eu lieu à Scharmelcheik. Pour ce qui concerne l'Institut mondial des données, il entrera en service en janvier prochain. Nous apprécions le soutien de l'Allemagne mais sachez que nous accueillons favorablement tout appui de n'importe quel autre État membre également. Cela fait partie de l'un des éléments essentiels de l'OIM et j'ai l'habitude de dire que 84% de tous les plans d'intervention humanitaire dans le cadre du système des Nations Unies sont alimentés par des données qui émanent de notre matrice de suivi de déplacement dans le cadre de l'Institut mondial des données. C'est extrêmement important de le dire aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que va être lancé l'exercice Global Humanitarian Overview examen mondial humanitaire et vous verrez que dans ce cadre-là 84% des données viennent de l'OIM viennent du DTM et je tiens donc à souligner l'importance de cet instrument. Je pense qu'il faut aller plus loin. Nous devons nous doter de capacités plus importantes à collecter des données ventilées. Cela va tout à fait dans le sens de la politique étrangère féministe de l'Allemagne parce que nous devons avoir des données sur le sexe l'âge le territoire d'origine pour avoir une meilleure image de la situation et pouvoir prévoir l'évolution des mouvements migratoires. Pour ce qui concerne le Pakistan, le Pakistan accueille 2,8 millions de ressortissants afghans sur son territoire. C'est une contribution extrêmement importante. après les inondations dévastatrices qui se sont produites. Le Pakistan est un pays connaissant plus de 36 millions de personnes déplacées. Plus de 300 000 foyers ont été détruits. nous avons mis en place une aide humanitaire, des abris pour les personnes déplacées en raison des inondations. Nous coopérons avec le gouvernement du Pakistan pour mettre en œuvre les différentes mesures. Je voudrais saluer les progrès du Pakistan dans la lutte contre la traite. Je remercie son excellence l'ambassadeur qui a insisté sur la nécessité d'envisager des voies régulières. Sachez que nous sommes toujours là pour aider les pays d'origine, les pays de destination en ce sens et nous pensons que votre présidence du dialogue d'Abu Dhabi sera une bonne occasion de renforcer ce dialogue. Pour répondre à la Suède, merci d'être notre plus important pourvoyeur de contributions non affectées. Cela me donne l'occasion d'insister sur la nécessité d'avoir des financements souples à l'OIM pour un bon fonctionnement de l'organisation. J'en veux pour preuve la situation particulière liée à la guerre en Ukraine et la nécessité de prendre en charge les victimes de la traite des êtres humains. Nous nous réjouissons d'avance de la présidence suédoise de l'Union européenne qui va commencer en janvier prochain ce qui sera l'occasion de progresser dans l'adoption et la mise en œuvre du pacte européen sur l'immigration et l'asile. Sachez que je suis prêt à me rendre en Suède dès le début de l'année prochaine pour rencontrer les nouveaux dirigeants du gouvernement. je me félicite d'avance d'une future coopération bilatérale réussie. Pour répondre à la Pologne je tiens à souligner plusieurs choses. D'abord la Pologne a fait montre d'une générosité et d'une détermination sans faille. Je remercie le gouvernement les autorités locales mais aussi la société civile polonaise qui accueille 1,5 million de réfugiés ukrainiens. Nous sommes prêts à aider toutes les autorités polonaises à poursuivre cet appui et je partage votre avis Excellence lorsque vous dites que nous devons nous préparer à la possibilité que les flux migratoires augmentent au moment de l'hiver. Je me félicite de l'annonce faite par le gouvernement polonais de la mise en place de ce nouveau dispositif pour prendre en charge les arrivées de nouvelles arrivées d'Ukrainien. J'ai moi-même eu l'occasion de me rendre dans les centres d'accueil peu après le début de la guerre. Ces dispositifs jouent un rôle essentiel pour rassurer et venir en aide et donner des informations aux réfugiés ukrainiens. Nous sommes là pour réfléchir à tout ce que pourrait apporter l'intégration des réfugiés ukrainiens à la société polonaise, en particulier pour ce qui concerne l'accès des enfants à l'école, au système scolaire. Pour le Canada, nous vous remercions des efforts importants que vous avez déployés dans le cadre de votre processus de réinstallation et d'asile. C'est une initiative excellente. Vous avez dit que vous alliez promouvoir l'intégration des 2,5 millions de personnes les trois prochaines années. Je vous remercie également de la coopération étroite avec l'IRSCC dans le cadre de votre programme de réinstallation. Nous vous appuyons dans le cadre de la campagne mondiale sur les réseaux sociaux. C'est l'un des éléments essentiels auxquels nous devons faire face. Je dois bien dire que c'est là que le bas blesse. Nous n'avons peut-être pas assez bien réussi dans ce cadre-là, mais avec votre aide dans le cadre du Forum mondial sur l'immigration et le développement. Nous devons prendre à bras le corps cette question des idées reçues sur l'immigration. Et comme vous le savez, nous avons mis en place avec l'Irlande une académie médiatique mondiale qui permettra d'appuyer cette campagne. Je vous remercie également de votre contribution généreuse au plan d'action exotif en Afghanistan et les pays voisins. Cela fait partie de nos principales préoccupations. ne pas permettre que la crise afghane soit oubliée par l'actualité. Il y a également d'autres crises régionales comme la crise en Haïti, la crise en Ukraine, bien sûr, le Venezuela. Et nous remercions le Canada d'être prêt à organiser avec l'Union européenne la conférence des donateurs sur la situation au Venezuela en 2023. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur général. La parole est à la Libye. Excellences, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, Excellences, j'ai l'honneur de participer à cette réunion importante qui montre bien l'importance du rôle assumé par votre organisation dans le monde des migrations. Permettez-moi de souligner une chose. Le monde est confronté à des défis sans précédent, alors que de nouvelles crises continuent à émerger de par le monde. Les migrations demeurent l'une des crises, l'un des phénomènes plutôt, les plus anciens non résolus. Des millions de personnes quittent leur foyer, sont déplacées internes, requérant d'asile ou immigrées. Il existe différentes formes de ce phénomène. Les migrations à long terme, les migrations temporaires, les migrations résultant du changement climatique. Mon pays reconnaît l'importance qu'il y a à traiter ce dossier par la coopération internationale, régionale et bilatérale. Cela nécessite un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes par le biais d'une approche cohérente et équilibrée et dans un esprit de solidarité et de partenariat. La communauté internationale doit s'attacher à résoudre la crise migratoire qui s'aggrave en tenant compte de ses dimensions économiques, sociales et environnementales dans le but de garantir toujours le respect de la perspective culturelle, humaine et sociale. Il est regrettable de constater ou malheureusement plutôt le phénomène migratoire s'ajoute au phénomène du changement climatique avec les conséquences et les répercussions que nous savons. Cela a des répercussions directes sur le bien-être et le quotidien des citoyens, les migrants et d'autres populations vulnérables. D'après la Banque mondiale qui a publié un rapport sur le changement climatique, 216 millions de personnes dans six régions pourraient entreprendre une migration d'ici à 2050, dont 19 millions en provenance d'Afrique du Nord. Cela devrait nous encourager à prendre des mesures sans délai pour appuyer le développement vert. Pour revenir sur la conférence sur le climat à Charmelschek ce mois-ci et la décision importante de mettre en place un fonds d'indemnisation des pertes et d'hommages subies par les pays en développement en raison du changement climatique. C'est une décision extrêmement importante qui va dans le sens d'une réduction des migrations climatiques et c'est un élément qui va dans le bon sens et que nous appuyons. Mon pays, malheureusement, continue à subir des vagues incessantes d'immigration irrégulière qui s'accompagnent de criminalités transnationales comme la traite des êtres humains. Cela s'ajoute à la crise qui fait rage en Libye et nous passons actuellement par une passe particulièrement difficile que la communauté internationale a bien comprise. Malgré tout cela, mon pays fait tout ce qui est dans son pouvoir pour trouver des solutions pour ces questions en bonne intelligence avec nos partenaires internationaux y compris la facilitation du retour volontaire et l'intégration des rapatriés au marché du travail par des accords bilatéraux. Monsieur le Président, l'Organisation internationale pour l'immigration reste un partenaire majeur pour mon pays. Une forte coopération est établie dans le domaine de la migration. L'année 2022 a vu la poursuite de la coopération dans des domaines prioritaires dont le plus important est le projet de retour volontaire sûr et digne. Celui-ci a permis au cours des dernières années le retour de plus de 60 000 immigrants illégaux bloqués en Libye ainsi que l'offre d'assistance dans des situations d'urgence pour des immigrants dans le besoin et nous attendons avec intérêt de nouvelles discussions avec l'organisation nous sommes prêts à étendre nos travaux pour créer un partenariat stratégique pour atteindre nos objectifs pour les années à venir. En outre, l'une des principales stratégies de mon pays à cet égard est de créer de plus grandes opportunités pour nos employés afin qu'ils puissent participer à l'échelle internationale à travers votre organisation estimée dans votre travail extraordinaire. Je vous remercie. Je remercie votre excellence ainsi que présidente du groupe. Merci. l'Inde à la parole. Monsieur le président, directeur général, excellence, mesdames et messieurs, je vous offre mes salutations. Je salue le président de son rôle de chef de file. Monsieur le président, vous avez remarqué par les changements technologiques rapides et des évolutions démographiques. La migration et la mobilité mondiale sont apparus comme un facteur crucial, catalyseur pour atteindre une croissance et un développement durable. Avec environ 18 millions d'Indiens vivant à l'étranger, l'Inde possède une diaspora importante et diversifiée, répartie dans le monde entier. La diaspora a apporté, la diaspora indienne contribue de manière significative au développement des pays d'accueil et de l'Inde. Nous avons accordé une grande priorité à la promotion du bien-être et des intérêts de notre diaspora. Nous avons pris plusieurs initiatives pour faciliter une migration surordonnée et régulière. Nous avons signé des accords bilatéraux sur la mobilité avec des pays de destination clé afin d'améliorer le cadre de gouvernance et de mobilité. Les accords sur la main-d'œuvre et les accords de partenariat sur la mobilité migratoire, signés avec 12 pays jusqu'à présent, ont contribué à fournir des voies de migration régulières pour les professionnels et les travailleurs indiens. En outre, des négociations sont en cours pour conclure de tels accords avec d'autres pays. Nous avons également pris des mesures pour garantir la mise en œuvre de politiques et de procédures de recrutement équitable et transparent afin de réduire la vulnérabilité des migrants. Notre portail E-Migrate a complètement numérisé l'écosystème de recrutement et apporté une transparence de bout en bout dans la migration. Nous avons pris des engagements pour renforcer le bien-être de la diaspora et cela se reflète dans les initiatives visant à créer l'Indian Community Welfare Fund et le régime d'assurance. En outre, nous avons mis en place un portail MADAD qui fait office de système de gestion des griffes consulaires en ligne afin de fournir aux Indiens une plateforme pour demander de l'aide à la mission indienne à l'étranger. Afin d'assurer les opportunités professionnelles, nous veillons à ce que les Indiens migrent avec les compétences améliorées. À ce jour, plus de 120 000 migrants potentiels ont reçu une formation d'orientation avant leur départ. Président, nous apprécions le rôle joué par l'OEM pour faire face au flux migratoire. Au vu des changements qui se produisent dans le paysage migratoire, l'OEM se concentre sur doit réorienter ses efforts pour donner la priorité à la facilitation de la migration légale, régulière, organisée et ordonnée. À cet égard, nous avons soumis une note conceptuelle à l'OEM. Une porte sur le renforcement de la portabilité de la sécurité sociale des migrants, l'autre sur l'identification des lacunes dans l'offre et la demande mondiale de compétences. Selon nous, ces deux mesures contribueront à atteindre l'objectif principal de l'OEM, à savoir faciliter une migration sûre, ordonnée et régulière. L'Inde souhaiterait que l'OEM se concentre également sur la protection des migrants. Nous avons soutenu la réforme de l'OEM dans le cadre de notre appel à un multilatéralisme réformé. Nous espérons que les réformes récentes budgétaires seront suivies de réformes dans les structures, les priorités et la gestion de l'OEM, y compris le renforcement de sa présence mondiale par le biais de bureaux nationaux et régionaux et la diversification de ses ressources humaines. Nous attendons avec intérêt de pouvoir travailler aux côtés de l'OEM et de satisfaire les objectifs de migration régulière. Merci. Je vous remercie. Nous allons maintenant donner la parole à la République bolivarienne du Venezuela. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous saluer votre rôle de présidence. Monsieur le Président, le phénomène de mobilité humaine existe depuis l'origine des civilisations et de nos sociétés actuelles sont le produit de l'hétérogénéité culturelle qui résulte des migrations. Nous avons tendance parfois à oublier que les pays du Nord n'auraient jamais les niveaux de vie actuel sans la main-d'œuvre et la force productive des migrants du Sud. C'est pour cela que nous devons adopter une approche globale et solidaire du phénomène des migrations. Mon pays a historiquement été un exemple en matière d'accueil des migrants, des millions de migrants qui ont contribué à notre développement bénéficiant de la protection de l'État, étant intégrés dans tous nos programmes de politique publique sans discrimination et selon une conception publique inspirée par la tolérance, la non-discrimination, la solidarité, l'égalité des sexes, la justice, l'inclusion sociale et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales de tous les migrants indépendamment de leur statut migratoire. Nous reconnaissons que la migration internationale est une question qui nécessite des démarches et solutions multilatérales sans intolérance politique et sans campagne honteuse de commercialisation de la migration et que le Venezuela encourage des solutions fondées sur le dialogue efficace et durable. Les pays d'origine de transit et de destination doivent travailler de manière coordonnée sous le principe de solidarité en acquérant des responsabilités et des engagements communs dans le but de protéger la circulation des personnes à partir d'une démarche humaniste. Nous rappelons l'importance de gérer avec une rigueur méthodologique le processus de collecte de données et de classer séparément l'immigration à caractère économique de celles qui concernent les réfugiés et les demandeurs d'asile. Cette distinction est essentielle pour l'application correcte des règles spécifiques couvrant chacune de ces catégories. Nous rejetons la tendance perverse qui consiste à grossir le nombre de migrants afin de récolter des fonds et de se prêter à des intérêts politiques. Nous regrettons que l'on persiste encore à vouloir présenter la migration vénézuélienne comme une crise. Quelques pays européens et quelques rares pays dans la région d'Amérique latine préfèrent continuer à répéter maladroitement cette tendance médiatique qui ignore la cause principale de cette migration. L'imposition de mesures coercitives unilatérales illégales qui constituent des crimes contre l'humanité. Nous rejetons le fait qu'il existe encore des voix même au sein de la direction de l'OEM qui préfèrent continuer à privilégier la donation de ressources au traitement des causes qui affectent la dignité d'un peuple qui n'a immigré que parce qu'il a été contraint de le faire. Malgré les mesures coercitives unilatérales, le Venezuela a favorisé le développement d'initiatives telles que le plan de retour à la patrie qui permet aujourd'hui le retour volontaire de nos ressortissants. Nous continuons à trouver étrange que l'OEM ne le place toujours pas comme une bonne pratique. Monsieur le Président, le Venezuela rappelle encore et enfin son engagement envers le pacte mondial sur les migrations surordonnées et régulières, un accord qui contient des actions et des engagements concrets au profit des processus migratoires mondiaux et qui constituent une base certaine pour nous faire avancer ensemble. Merci. Je vous remercie. Samoa à la parole. Monsieur le Président, Samoa aimerait vous saluer du rôle du chef de file que vous avez joué à la tête de nos réunions. Nous présentons nos condoléances à la République populaire de Chine suite au décès de son leader. Président dans une ère marquée par les changements climatiques, technologiques et démographiques, la migration et la mobilité mondiale sont apparus comme un facteur crucial. Nous sommes confrontés à des catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes avec une population de 200 000 personnes. Les moyens de subsistance, les infrastructures tout est secoués. Là, le raz-de-marée de 2009 a coûté la vie à 143 personnes, a touché 7600 personnes pour 100 000 habitants, ce qui a entraîné le déplacement du village entier et, à l'instar de Evans en 2012 et Gita en 2018, cela a entraîné le déplacement temporaire de personnes et a dévasté les moyens de subsistance et les actifs causant des dommages économiques importants et dans les développements d'infrastructures. 60 % de la population de Samoa réside à 1 km du littoral. Nous avons vu de première main les graves effets du changement climatique à travers la dégradation de l'environnement, le déplacement des familles, l'insécurité alimentaire, pour ne citer que quelques exemples de la longue liste de pertes et de dommages que nous devons supporter en tant que PUD. Monsieur le Président, du point de vue de la préparation et de la riposte aux catastrophes dans le Pacifique, la mobilité climatique est nécessaire et inévitable avec la menace essentielle de l'élévation du niveau de l'eau et de la perte totale du territoire. Du point de vue de l'économie et de la résilience face au climat et aux catastrophes, la mobilité climatique est synonyme de migration externe de la main-d'œuvre. La mobilité de la main-d'œuvre est un domaine prioritaire, essentiel de la voie de développement du Samoa. Le rôle important des transferts de fonds de la diaspora samoine dans le développement communautaire et national a été considérablement stimulé par l'emploi électronique et les opportunités économiques offertes par les programmes de travail saisonniers de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Cela est devenu important dans les efforts de redressement associé économique du COVID-19. Cependant, nous reconnaissons que la migration des jeunes qualifiés et non qualifiés a des répercussions sur le développement de tous les secteurs de l'économie et qu'il est donc important d'avoir une approche et des marches équilibrées dans la planification du développement national. Il est également nécessaire d'aborder les défis sociaux croissants liés à la séparation des unités familiales et assurer le bien-être et la sécurité des travailleurs migrants dans les pays d'accueil qui restent une priorité. en outre, la réintégration des travailleurs dans la communauté est essentielle. Monsieur le Président, les pays insulaires du Pacifique accordent une profonde importance à notre océan dans la signification culturelle. Notre histoire de navigateurs et la grande valeur économique des ressources marines du Pacifique ont soutenu nos communautés et nos moyens de subsistance pendant des générations. Notre système alimentaire est vulnérable aux chocs mondiaux tels que les phénomènes extrêmes climatiques, les pandémies, comme nous l'avons vu avec la COVID-19 et les guerres et les agressions. L'ambition climatique doit se traduire par des mesures concrètes afin de répondre aux problèmes de migration, de sécurité alimentaire et d'environnement auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. Il est urgent d'intensifier les actions et le soutien afin d'assurer l'avenir des PUD et des générations à venir. Nous estimons que cela est possible grâce à des mesures collectives et des coopérations significatives. Je conclue en rappelant l'appel lancé par le Premier ministre de Samoa lors de la COP27 pour que les partenaires du développement déterminent la meilleure stratégie de redressement qui correspond à notre vulnérabilité, à notre potentiel. Monsieur le Président, avec l'ouverture et la participation de Samoa à Genève, nous espérons une participation plus étroite avec nos partenaires et l'OEM pour mobiliser un appui supplémentaire. Merci. Merci, Excellence. L'Afrique du Sud a la parole. L'ambassadeur est aussi à la parole. Oui, pardon, en fait, ce n'est pas l'ambassadeur malheureusement qui va intervenir. Vous avez les salutations de l'ambassadeur Gassana, responsable de l'OEM. L'Afrique du Sud saisit cette occasion pour s'associer à la déclaration faite au nom du groupe africain. Ma délégation apprécie le leadership du DG dans la conduite du processus de réforme organisationnelle de l'OEM qui est moderne et adaptée à la complexité croissante de la migration dans le monde. Mon pays apprécie notamment les négociations constructives sur la réforme budgétaire qui ont conduit à l'adoption des décisions du 28 juin 2022. Il s'agissait d'un exemple de multilatéralisme où les contributions et les préoccupations de chaque État membre ont été soigneusement prises en compte compte tenu des dégâts causés par la pandémie de la COVID-19 et la crise économique mondiale actuelle. L'Afrique du Sud rappelle son appui vis-à-vis de l'élaboration et l'adoption du Pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières en tant que politique mondiale afin de renforcer la gouvernance des migrations. Néanmoins, l'Afrique du Sud continue de penser qu'il est important de préciser la différence entre un migrant régulier et un migrant irrégulier, notamment en ce qui concerne les responsabilités des États d'origine, de transit et d'accueil, l'accès aux services de base, les réalités économiques des États d'accueil ainsi que les obligations des pays d'origine d'accueillir leurs meilleurs ressortissants. Cela revêt une importance particulière au vu de l'impact négatif de la COVID-19 dans l'économie mondiale qui a conduit à un changement de priorité et contraint la réduction de la vulnérabilité. En outre, l'impact du changement climatique sur la rareté des ressources et son potentiel à induire les populations en situation de vulnérabilité accentue le besoin de clarté sur ces deux types de migrants. Président, aucun de nos pays n'est à l'abri des dévastations causées par les catastrophes naturelles. Et rien que cette année, le monde a connu des phénomènes météorologiques extrêmes tels que inondations, glissements de terrain, sécheresse, incendies de forêt, vent qui ont détruit les infrastructures essentielles et la production agricole. Nous devons donc consacrer du temps à rechercher des solutions en migration liées au climat et ces solutions consistent à renforcer la capacité d'adaptation locale et nationale ainsi que la résilience afin de prévenir les déplacements et de s'y préparer et d'y répondre. La responsabilité première incombant aux pays touchés. Au début de l'année, l'Afrique du Sud a connu des inondations dévastatrices dans les provinces côtières de KwaZulu-Natal et du Cap-Oriental qui ont malheureusement détruit des maisons causées la vie à plus de 200, 400 personnes, déplacées temporairement des familles et détruits les infrastructures essentielles à la prestation de services pour un coût de réparation estimé environ 17 milliards de randes. En réponse à la crise, le gouvernement a établi une réponse gouvernementale nationale inclusive par le biais de la loi sur la gestion des catastrophes rassemblant les mécanismes de coordination des sphères nationales, provinciales et locales, y compris la société civile entre autres. Grâce à ce mécanisme, l'Afrique du Sud a pu mobiliser des ressources en réponse à cette catastrophe dépassatrice pour la reconstruction des infrastructures endommagées et l'aide humanitaire aux communautés touchées. Monsieur le Président, l'Afrique du Sud estime également que des solutions à l'impact rapide du changement climatique et de la sécurité alimentaire doivent être centrées sur la lutte contre les facteurs défavorables et l'adoption de mesures préventives globales, de collaboration, de coordination, d'engagement inébranlable de tous les États membres pour améliorer la gouvernance et la résilience durable au niveau local, national, et international. Sur le continent, l'Afrique du Sud a participé à des initiatives visant à réaliser des investissements importants en faveur de la résilience climatique et des stratégies d'adaptation dans la limite des capacités et des ressources disponibles. Le Forum panafricain sur la migration continue d'être le forum qui façonne le discours sur la gouvernance de la migration en Afrique. En conclusion, l'Afrique du Sud souhaite insister sur la gravité du sujet et invite les États membres à trouver des solutions. L'Afrique du Sud estime que les États membres ont la responsabilité de respecter, protéger, promouvoir et satisfaire les droits de l'homme et maintenir les besoins de subsistance des personnes qui ne devraient pas résulter dans des voies illégales, dangereuses et incertaines. Nous devons donc préserver la dignité de notre peuple. Merci. Merci infiniment au directeur général à la parole pour ses commentaires. Merci, Monsieur le Président. La Libye est confrontée à un grand nombre de défis et de situations. Pour notre part, nous encourageons les autorités libyennes à poursuivre les discussions avec les pays d'origine afin de faciliter l'ouverture de voies régulières et se pencher sur bon nombre des préoccupations portant sur les travailleurs migrants issus de la Libye. Il est notamment essentiel de se concentrer sur des alternatives axées sur le droit des personnes par le but de centre qui restent extrêmement préoccupants pour nous. Il s'agit donc de travailler avec ces gouvernements pour traiter cette question dans les plus brefs délais pour tenir compte de la dignité et des droits de l'homme de tous les migrants présents sur le territoire libyen. Nous reconnaissons qu'en raison de sa position géographique, le sud et la frontière du sud de la Libye est particulièrement poreuse. Ainsi, il est absolument nécessaire de travailler dans la collaboration, dans l'esprit de collaboration avec les pays avoisinants et les pays d'origine sur les voies migratoires qui causent la vie de bien des migrants en Méditerranée lorsque ces migrants tentent de traverser la Méditerranée et de se rendre en Europe. Quant à l'Inde, je voudrais saluer l'ambassadeur indien pour les relations que l'Inde a établi avec plusieurs pays, notamment les opportunités exprimées en ce qui concerne les mesures pour protéger et améliorer le bien-être de migrants indiens à l'échelon mondial. Pour notre part, nous continuerons de travailler avec l'Inde. nous sommes d'avis que nous devons continuer à explorer les accords multilatéraux que j'ai évoqués dans mon intervention. Nous tenons compte dans nos travaux la suggestion émanant de la note conceptuelle sur les droits des migrants. C'est essentiel de trouver une voie régulière pour les migrants. C'est une question fort complexe et je crois qu'il est essentiel de se pencher sur cette question dans le cadre de voies régulières. Je vous rejoins de rejoindre notre initiative mondiale puisque vous étiez à l'origine de cela. La DG Assistante a partagé le fait que le rapport a été publié aujourd'hui sur les transferts de fonds et il s'agit de 100 milliards de dollars américains qui ont été utilisés et envoyés par les transferts de fonds de la diaspora indienne. Si ces chiffres sont bien utilisés, ils pourraient être à l'origine de développement en Inde. Et enfin, je vous remercie pour votre engagement vis-à-vis du Pacte mondial sur l'immigration sur ordonnée et régulière. C'est un outil essentiel pour améliorer la gouvernance migratoire dans le monde. S'agissant du Venezuela, vous avez effectivement souligné que pour nous, la situation des migrants est une question humanitaire. Nous ne faisons pas de politique. Je peux vous le garantir. ce qui nous préoccupe par conséquent étant l'analyse des causes profondes de la migration que la situation des migrants à chaque étape. Nous avons ouvert une porte sur les chiffres. Je sais pas bien que nous avons des différences en ce qui concerne ces chiffres. Mais je veux dire clairement, nous n'utilisons pas de chiffres issus par nous-mêmes. Mais ce sont des chiffres issus par les pays d'accueil. Ce n'est pas fait par objectif de renforcer les dons, mais simplement parce que nous avons une nécessité d'appui pour garantir la protection et l'appui des migrants vénézuéliens qui sont déplacés dans d'autres pays. nous pensons que nous avons la possibilité de dialoguer à ce sujet aux fins de résultats objectifs et pouvoir mettre de côté nos différences pour pouvoir travailler ensemble. En outre, je souligne que vous pouvez compter sur notre appui face à la situation humanitaire du Venezuela, mais aussi dans la lutte contre la discrimination et la xénophobie dont sont victimes les migrants vénézuéliens ainsi que la traite des personnes et des vénézuéliens. S'agissant de Samoa, nous partageons avec vous vos préoccupations sur les répercussions des changements climatiques dans toutes les îles pacifiques. nous avons certainement une empreinte la plus grande dans la région en tant qu'agence onusienne. concentrons nos travaux sur l'appui des PUD pour faire face aux changements climatiques dans leur développement et soyez assurés de notre appui dans ce domaine et l'appui à la diaspora de la diaspora et enfin pour finir ce n'est pas des moindres l'Afrique du Sud que je remercie pour sa participation aux organisations multilatérales telles que l'OIM et en termes de mise en oeuvre du pacte mondial sur l'immigration sur ordonnée et régulière il y a trois points clés de mon côté tout d'abord nous partageons avec vous les préoccupations vis-à-vis du déplacement des personnes mais aussi de la destruction d'infrastructures par le biais des changements climatiques c'est pour cela qu'il est essentiel de mettre la priorité sur les systèmes d'alerte précoce pour renforcer la résilience des communautés qui sont plus sérieusement affectées par le changement climatique cela a été notamment dit à la COP27 nous nous associons pleinement avec le gouvernement africain pour mettre fin à la violence l'intolérance la xénophobie dans le pays et enfin nous vous encourageons de poursuivre la politique de migration en faveur de la main d'oeuvre migrante car il s'agit d'un élément clé pour lutter contre la traite des personnes le trafic des personnes et je vous remercie je vous remercie merci j'ai maintenant la Chine sur la qui va prendre la parole merci monsieur le président permettez-moi tout d'abord de vous féliciter vous-même ainsi que nos collègues de l'allemagne ainsi que les autres membres du bureau à l'occasion de votre élection je ne doute pas que sous votre conduite avisée cette session sera couronnée de succès je voudrais souhaiter la bienvenue à la Barbade au sein de la famille de l'OIM permettez-moi de saisir cette occasion pour rendre hommage un hommage vibrant à l'OIM qui a fait des progrès significatifs dans tous les domaines sous la houlette du directeur général monsieur le président la pandémie de COVID-19 se poursuit elle s'associe à la crise alimentaire énergétique et d'autres types de crise la gestion des migrations est confrontée à de graves défis c'est dans ce contexte que je souhaiterais formuler les observations suivantes premièrement renforcer le rôle chef de file de l'OIM la communauté internationale devrait accroître le soutien politique et l'investissement qu'elle apporte à l'OIM et mobiliser les ressources pour lutter contre les défis qui se posent dans le domaine de l'immigration cette session du conseil a prouvé le plan de réforme budgétaire dans le but d'appuyer l'OIM sur le plan financier de manière prévisible et stable nous espérons que les ressources disponibles pourront être utilisées avec beaucoup d'efficacité pour apporter davantage d'aide aux pays en développement notamment sur le continent africain dans l'intervalle nous espérons que la sous-reprimation des pays en développement au sein du secrétariat de l'OIM pourra être résorbée deuxièmement améliorer la gouvernance mondiale des migrations le pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières devra être mis en oeuvre conformément au principe de souveraineté des états mais aussi de contexte national nous souhaiterions qu'il y ait davantage d'assistance technique en particulier pour les pays en développement et il est nécessaire de renforcer de toute urgence la coopération internationale contre la COVID-19 et accroître l'accessibilité et le caractère abordable des vaccins des médicaments des outils diagnostiques et des méthodes de traitement dans les pays en développement dans le but de créer un environnement favorable à la relance de l'économie et ainsi réduire les migrations forcées et irrégulières troisièmement il convient de protéger les droits et intérêts des migrants la pandémie de COVID-19 a en effet prélevé un lourd tribut sur les moyens de subsistance des personnes du monde entier plus particulièrement les migrants en situation vulnérable tous les pays devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger le droit à la vie au travail à la santé à l'éducation et instaurer un environnement juste et favorable pour toutes ces personnes il s'agit de s'opposer avec force à toute stigmatisation liée à la pandémie discrimination raciale et manifestation de haine Monsieur le Président la Chine continuera à appuyer l'action de l'OIM et de son directeur général je vous remercie merci excellence la parole est à la Finlande excellence c'est à vous Monsieur le Président Monsieur le directeur général excellence mesdames et messieurs les délégués la Finlande s'associe à la déclaration prononcée au nom de l'Union européenne et de ses états membres permettez-moi tout d'abord de déclarer que nous accordons une énorme valeur à la coopération d'excellente qualité qui règne entre l'OIM et la Finlande la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine que la Finlande continue à condamner en les termes les plus vifs a mis en lumière encore davantage le rôle inestimable de l'OIM et la nature particulière de son action nous félicitons l'OIM de son intervention dans le cadre de la situation en Ukraine et dans d'autres pays affectés notre soutien à l'Ukraine est déterminé mais cela ne veut pas dire que nous perdions de vue que nous perdons de vue le reste du monde nous sommes inquiets de constater autant de conflits de crises la crise climatique bien sûr qui continue à causer autant de souffrance et de déplacements forcés dans le monde entier la Finlande continuera à apporter de l'aide dans le monde entier et nos contributions budgétaires à l'Ukraine s'ajoutent aux contributions que nous faisons à l'échelon mondial il est nécessaire que l'OIM soit équipé pour être à la hauteur de sa tâche dans le cadre de son mandat de base c'est la raison pour laquelle nous nous félicitons des efforts de la direction générale pour faire en sorte que l'organisation puisse poursuivre son travail important en renforçant les mécanismes internes tels que la gestion basée sur les résultats l'évaluation la gestion du risque et le système de justice interne tout ceci est grandement nécessaire et dans cette perspective nous nous félicitons de l'adoption de la réforme budgétaire nous nous félicitons également des engagements institutionnels de l'OIM notamment le renforcement de l'action dans la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels mais aussi le renforcement de l'inclusion des personnes handicapées nous encourageons l'OIM à veiller à ce que la question du handicap soit stratégique et concerne l'ensemble de l'organisation y compris les structures et les activités internes nous souhaiterions que l'OIM accorde une attention toute particulière aux besoins des femmes et enfants ainsi que les personnes handicapées migrantes à travers une approche intersectionnelle notamment au niveau des pays permettez-moi de conclure en rappelant l'appréciation de la Finlande à l'endroit de l'OIM pour le rôle vital qu'elle joue nous vous remercions et serons ravis de poursuivre notre coopération Merci Excellences La parole est au Botswana Excellences Merci beaucoup Monsieur le Président Notre ambassadeur vous transmet ses excuses Monsieur le Président Monsieur le Directeur Général Monsieur Antonio Vitorino Excellences Ambassadeurs Mesdames et Messieurs Permettez-moi de dire toute ma gratitude à votre endroit Monsieur le Président et de féliciter les autres membres du bureau à l'occasion de votre élection au Conseil Sachez que vous disposez du soutien sans faille du Botswana tout au long de votre mandat Nous nous associons à la déclaration prononcée au nom du groupe africain par notre collègue le représentant du Nigeria Permettez-moi de me faire écho aux propos des autres délégations qui ont déjà souhaité la bienvenue à la Barbade en tant que nouveaux membres de l'OIM Monsieur le Président le Botswana remercie le directeur général ainsi que son équipe qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour continuer à maintenir l'action de cette organisation à un haut degré d'efficacité Nous félicitons les États membres d'avoir su se mettre d'accord sur une augmentation des contributions assignées dans le cadre de la réforme budgétaire cette année Nous ne doutons pas que cela renforcera la capacité de l'OIM à venir en aide aux personnes qui ont des besoins humanitaires dans le monde C'est avec plaisir que nous relevons le fait que l'OIM a débuté le déploiement de la stratégie Migration, Environnement et Changement Climatique 2021-2030 dans le but de mettre en place une approche l'ensemble aux migrations dans le contexte du changement climatique de la dégradation de l'environnement et des catastrophes naturelles Monsieur le Président Après avoir constaté à la lecture du rapport sur les ressources humaines 2021 que l'organisation prend des mesures et fait un grand pas en avant pour faire en sorte que l'organisation soit inclusive avec plus de 17 000 membres du personnel nous pensons que l'organisation doit faire davantage pour encourager et faciliter une représentation plus large des États membres qui ne sont pas représentés c'est le cas du Botswana Le Botswana tient à dire toute sa reconnaissance à l'OIM pour l'appui que nous avons reçu de la part de l'organisation avec différents projets tels que le projet pour le recrutement éthique la politique migratoire du Botswana ou encore l'exercice d'identification de la diaspora nous remercions également l'OIM de continuer à jouer un rôle essentiel dans le cadre de la gestion des frontières aux côtés de nos gardes frontières pour les doter d'équipements de protection dans le cadre de la pandémie de COVID-19 c'est une initiative qui nous a grandement aidé le Botswana est également inquiet des conséquences graves des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement aux quatre coins du monde y compris des facteurs climatiques et des chocs qui poussent les personnes sur les chemins de l'exil parfois sans être conscient des risques qui les attendent à destination c'est la raison pour laquelle la COP27 qui vient tout juste de se clôturer a pris une décision extrêmement importante et le Botswana a accepté de devenir champion du programme phare Afrique mobilité climatique pour les connaissances et les données dans ce cadre nous ne manquerons pas de mener une action de plaidoyer et de collecter des données récentes ventilées sur les questions climatiques et l'adaptation des populations des institutions des pays pour prévenir les pertes et d'hommages permettez-moi de bréjure d'avance de continuer cette coopération je vous remercie merci la parole est au Maroc merci beaucoup monsieur le président monsieur le directeur général excellence mesdames et messieurs le Maroc souhaite en premier lieu remercier le directeur général ainsi que l'ensemble du personnel qui compose l'OIM ma délégation souligne également le contenu du grand d'importance du rapport que le directeur général a présenté hier et qui mérite plus que jamais notre attention dans le contexte actuel marqué par la multiplication des crises migratoires l'OIM constitue le chef de file œuvrant aux côtés des gouvernements et de la société civile pour favoriser la compréhension de la problématique migratoire encourager le développement économique et social par le biais de la migration et veiller au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants en effet notre objectif commun s'il faut encore le rappeler vise à promouvoir une vision commune d'un phénomène aussi naturel que structurant et ce dans un cadre idoine celui du pacte mondial de Marrakech allant des chocs aussi exogènes qu'imprévisibles la réponse au flux migratoire ne doit autant qu'elle ne peut se soustraire aux réalités et aux faits en ce sens elle doit être humaine informée proactive et fondée sur l'aide au développement le seulement sécuritaire n'est pas la solution il mène à la déshumanisation au refoulement et à l'externalisation d'une charge migratoire sur des états qui n'ont pas vocation à être des gendarmes de la migration la gestion des flux migratoires doit en ce sens reposer sur la solidarité la coopération et le partenariat Excellences Mesdames et Messieurs aujourd'hui si les défis sont communs et les constats similaires sur le plan des dynamiques migratoires les réponses doivent être différenciées en effet le pacte n'existe que par sa mise en oeuvre et sa mise en oeuvre complète n'est possible qu'à travers une application régionale dans ce cadre ma délégation voudrait saluer le travail central du réseau sur l'immigration outil et douane pour une meilleure appropriation du pacte de Marrakech et également saluer sa contribution à la table ronde régionale africaine organisée au Maroc en 2021 de même que la réunion des pays champions organisée également dans ma capitale à Rabat en mars 2022 ma délégation en tant qu'état africain voudrait en ce sens rappeler les défis inhérents à son continent loin de biais les africains immigrent relativement assez peu ils ne représentent qu'un migrant sur cinq à l'échelle mondiale l'Afrique paie un lourd tribut sur le plan migratoire tant éminemment que financièrement alors qu'il ne produit que 14% des migrants si l'on ose s'exprimer ainsi l'Afrique est le continent le plus touché par le phénomène nouveau des migrants climatiques avec autant de conséquences sur les déplacements forcés les moyens de subsistance et la résilience des sociétés on peut regretter que moins de la moitié des états africains membres de l'organisation météorologique mondiale déclarent avoir mis en place des systèmes d'alerte précoces pour éviter entre autres les déplacements des populations excellences mesdames et messieurs c'est parce que le Maroc est un pays de transit et de destination l'hôte du pacte pour l'immigration sur ordonnée régulière il est un pays champion du réseau sur l'immigration qu'il existe une cohérence totale entre son discours sur l'immigration et ses actions en la matière sur le plan narratif et de l'impératif d'informer toute décision dans le cadre d'immigration le Maroc soutenu par l'ensemble du continent africain a mis en place un observatoire africain d'immigration sur le sauvetage en mer le Maroc est parmi les pays les rares pays de la région à disposer d'un référentiel de procédure standard pour un système d'orientation et de prise en charge d'immigrants élaboré en concours avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme il couvre l'accueil l'orientation la prise en charge l'accompagnement et le suivi des migrants vulnérables et des victimes des réseaux de trafic et de traite les autorités marocaines ont pu ainsi secourir plus de 60 000 migrants entre 2018 et 2020 non seulement le Maroc apporte assistance mais il régularise le Royaume a mené deux compagnons en ce sens au profit de 50 000 personnes enfin il est important de le souligner le Maroc vient de conclure une convention cadre et de partenariat avec le Haut-Commissariat aux réfugiés visant à favoriser l'accès des réfugiés et des migrants à la santé et à la protection sociale je souhaiterais conclure mes propos même si le texte monsieur le Président de ma déclaration est beaucoup plus lent mais nous allons le distribuer je souhaiterais conclure mes propos en rappelant que la migration constitue un facteur d'innovation de prospérité et de développement durable l'immigration se déroulant dans des conditions humaines et de façon ordonnée profite à la fois aux migrants et aux sociétés le Maroc continuera de contribuer aux efforts de l'OIM notamment dans le cadre des tables rondes régionales à venir et dans la réponse de l'organisation aux impacts croissants des changements climatiques je vous remercie monsieur le Président merci la parole est à l'Italie monsieur le Président monsieur le directeur général mesdames et messieurs les directrices générales adjointes excellences mesdames et messieurs les délégués l'Italie s'associe à la déclaration prononcée au nom de l'Union Européenne et nous aimerions prononcer quelques remarques à titre national permettez-moi tout d'abord de féliciter l'ambassadeur Berry de la Sierra Leone à l'occasion de son élection à la tête de ce conseil je souhaite également la bienvenue à la Barbade en tant que nouveau membre de cette instance de cette organisation je souhaite bonne chance aux nouveaux membres du bureau lorsque nous nous sommes réunis la dernière fois en cette instance nous avons reconnu les caractères exceptionnels des défis auxquels nous étions collectivement confrontés aujourd'hui la situation humanitaire dans le monde s'est aggravée encore en raison de la guerre de la Russie contre l'Ukraine à justifier et non provoquer créant davantage d'instabilité sur le plan de la sécurité alimentaire mondiale et la relance économique après la pandémie de Covid-19 exacerbant les vulnérabilités existantes qui contribuent à pousser des personnes sur les chemins de l'exil à la recherche d'une meilleure existence l'Italie appuie résolument l'action de l'OIM pour résoudre les défis que posent les migrations dans les pays d'origine de transit et de destination et nous soutenons l'organisation lorsqu'elle aide dans l'apport son aide dans toutes les situations humanitaires presque toutes les situations et nous nous félicitons de tout ce que fait le personnel de l'OIM sur le terrain nous remercions l'organisation d'orienter les gouvernements vers une gestion des migrations surordonnées régulières et durables la mise en oeuvre du cadre du pacte du cadre IGC et la réforme budgétaire récemment approuvée contribueront grandement au renforcement de l'organisation au fil des ans une noyenne plus forte c'est justement ceux dont ont besoin les membres pour faire face aux questions migratoires ne nous y trompons pas aucun état membre à lui seul ne peut gérer les migrations aucun pays ne devrait être laissé de côté face à ces conséquences ce n'est qu'à travers la coopération que nous pourrons alléger le fardeau de ce phénomène nous avons renforcé notre partenariat avec l'OIM en devenant le septième principal donateur en particulier en finançant des programmes pour traiter les causes sous-jacentes dans les pays d'origine et de transit en particulier sur le continent africain et en aidant au retour volontaire à partir des pays de transit ainsi que les projets de réintégration mis en oeuvre dans le cadre de l'organisation au niveau européen nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir un cadre européen de coopération pour promouvoir des flux réguliers et prévenir les flux irréguliers ainsi que les systèmes de retour nous sommes déterminés à sauver des vies humaines en mer et en Méditerranée centrale qui est devenue la principale porte d'accès à l'Europe pour les flux irréguliers il faut s'opposer aux passeurs et aux opérateurs de la traite des êtres humains qui mettent des vies en danger les vies de milliers de migrants en traversant la mer et pour terminer l'Italie continue à consacrer des ressources et des efforts à développer une coopération entre les différentes parties prenantes sur la base d'une approche cohérente durable et intégrée qui d'un côté empêche les flux irréguliers en appuyant les institutions et les capacités de gestion des frontières dans les pays qui sont plus exposés à la traite des êtres humains mais d'un autre côté cela permet également d'aider ceux qui en ont le plus besoin et promouvoir le développement des populations locales dans le but de réduire les causes qui poussent aux migrations nous renouvelons notre appui au directeur général qui dirige l'organisation en des temps particulièrement difficiles et dans la perspective de son deuxième mandat nous nous engageons à faire en sorte que l'organisation soit durable à tous les égards je vous remercie merci excellence je donne la parole au directeur général merci monsieur le président permettez-moi tout d'abord de répondre à son excellence l'ambassadeur de la Chine en disant que nous vous remercions de votre appui à l'organisation dans le cadre de la coopération avec les pays voisins en Asie pour renforcer leur capacité de gestion des frontières la coopération régionale est de la plus haute importance pour lutter contre la traite et le trafic de migrants ainsi que pour renforcer la sécurité et la sûreté des migrants eux-mêmes nous remercions la Chine d'appuyer le pacte mondial sur des migrations sur ordonnées et régulières et comme j'ai eu l'occasion de le dire lorsque j'ai pris la parole au début de ce débat nous sommes d'accord avec vous que la distribution inégale la répartition inégale des vaccins Covid-19 est un problème qui a des répercussions sur la mobilité humaine dans le monde entier je prends bonne note de votre remarque lorsque vous dites qu'il est important de fixer comme priorité l'appui au pays en développement dans le droit fil de la réforme budgétaire et j'en profite pour remercier l'engagement de la Chine en faveur de la réussite de ce projet dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme budgétaire disais-je notre priorité est de renforcer notre présence sur le terrain en nous concentrant sur 28 missions dans les pays les moins avancés dont 21 se trouvent en Afrique permettez-moi de formuler l'espoir que l'initiative de développement de la Chine et le Fonds de coopération au sud-sud permettront d'aider les États membres à gérer l'immigration d'une manière surordonnée et régulière pour répondre à la Finlande sachez que nous appuyons le programme de réinstallation en Finlande nous vous remercions de votre appui de tous les instants pour construire et renforcer la base de ressources humaines en Somalie cela fait partie des programmes de coopération les plus couronnées de succès et j'affirme de mon côté que nous allons continuer à aider les Ukrainiens en Ukraine et dans les pays voisins nous vous remercions de votre appui en ce sens concernant le Botswana vous avez raison nous traversons une période de réforme la question la question du recrutement éthique et la rédaction d'une politique migratoire permettant au Botswana d'en tirer pleinement partie et nous avons également l'initiative pour la diaspora avec vous et je suis tout à fait conscient du fait que le Botswana fait partie des 34 pays de l'OIM qui ne sont pas représentés au sein de notre personnel international nous avons néanmoins des citoyens du Botswana dans nos bureaux nationaux en Norvège en Namibie cela dit nous essayons d'inviter les ressortissants des pays non représentés ces 34 pays et en publiant largement les annonces de recrutement le Maroc je voudrais tout d'abord remercier l'engagement du Maroc en tant que pays champion je crois que le succès de la réunion des pays champions qui a eu lieu à Rabat a été très important pour nous tous pour le succès du forum international d'évaluation de l'application du pacte de Marrakech et nous comptons sur le Maroc pour bien conduire les consultations régionales qui auront lieu vis-à-vis le forum de 2024 je partage tout à fait votre vision sur la solidarité et le partenariat en tant qu'instrument fondamental pour la coopération multilatérale en matière d'immigration et je me réjouis de la décision de la décision que le Maroc a prise d'intégrer dans la couverture de protection sociale les migrants et les réfugiés dont vous avez fait référence tout à l'heure finalement le fait que le Maroc a décidé d'inclure pour la première fois des données sur l'immigration en tant que part entière du prochain census national qui aura lien en 2024 est un mouvement très important pionnier et j'apprécie particulièrement le fait que le Maroc est aussi le siège de l'Observatoire africain sur l'immigration que nous tenons à soutenir pour répondre à l'Italie permettez-moi de vous remercier de votre appui financier significatif particulièrement pour traiter les causes sous-jacentes profondes d'immigration dans des régions comme l'Afrique le Moyen-Orient ou encore l'Asie nous partageons avec vous votre inquiétude quant aux chiffres concernant la Méditerranée et non seulement l'augmentation des arrivées en Italie mais aussi le fait qu'il y a de plus en plus de décès lors des traversées de la Méditerranée expliquez le danger que représentent ces traversées à quel point il est important de prévenir ces tentatives essentielles sans quoi le risque n'ira que croissant nous vous remercie d'avoir insisté sur la nécessité d'ouvrir des voies régulières promouvoir la circularité et les partenariats et nous sommes à vos côtés dans le cadre du mécanisme de solidarité volontaire et nous devons particulièrement appuyer les pays du sud de l'Europe qui géographiquement sont plus exposés à l'augmentation des arrivées de migrants je vous remercie monsieur le président les États-Unis maintenant excellence la parole est à vous nous nous réunissons cette semaine pour clore une année de véritable progrès et d'accomplissement dans le cadre de notre objectif visant les migrations nous avons été très heureux de participer au premier forum d'examen des migrations au mois de mai les États membres les organisations internationales et la société civile se sont ainsi réunis autour d'une approche commune en faveur des migrations et protection des populations vulnérables qui constitue l'objectif du pacte nous appuyons cette vision et appelons à des politiques migratoires fondées sur les droits de l'homme la dignité humaine la transparence et la souveraineté des États en juin les États-Unis se sont associés à d'autres nations de l'hémisphère occidental en marge d'un sommet des Amériques pour s'engager à davantage de coopération avalisant la déclaration de Los Angeles sur l'immigration et la protection les États participants fournissent déjà des efforts pour donner suite à nos engagements en commun plus récemment les États-Unis se sont associés à plus de 190 parties à l'accord de Paris pour prendre à bras le corps les défis posés par le changement climatique les États-Unis reconnaissent l'interaction qui existe entre le changement climatique et l'insécurité alimentaire et l'immigration et les déplacements forcés nous estimons que l'adaptation et la résilience sont importants pour remédier à ces difficultés ce que l'OIM n'a pas manqué de souligner dans le cadre des préparatifs de la COP27 c'est ainsi que nous avons inauguré le plan PREPARE qui a pour but d'aider plus de 2 milliards de personnes dans les pays en développement à s'adapter et à gérer les changements climatiques c'est également la raison pour laquelle les États-Unis appuient les programmes régionaux de l'OIM qui visent à placer le changement climatique et l'immigration à l'ordre du jour de différents processus consultatifs régionaux en tant qu'organisation nous avons constaté que les données fournies par l'OIM sont utilisées pour mieux comprendre les liens entre les politiques des différents secteurs davantage de communication entre l'OIM les opérations de l'OIM et les activités de collecte de données voilà qui sera essentiel pour des politiques et programmes en matière de migration qui soient étayés l'OIM constitue un partenaire de choix pour l'aide humanitaire notamment face aux récentes inondations dévastatrices au Pakistan ou encore la sécheresse dans la corne de l'Afrique ou le conflit au Yémen l'OIM continue également d'appuyer les personnes touchées par la guerre non provoquée et perpétrée par la Russie contre l'Ukraine les États membres et l'administration de l'OIM doivent continuer à investir et maintenir cette capacité institutionnelle former le personnel appuyer les capacités institutionnelles fixer comme priorité la protection et la prévention de l'exploitation des abus sexuels ainsi que du harcèlement et mettre en place de nouveaux systèmes de retour d'information de la part des bénéficiaires dans cet esprit de partenariat mondial et rendant hommage au rôle essentiel de l'OIM les États-Unis ont appuyé l'augmentation du budget de l'OIM suite à la demande de l'organisation en juin dernier nous félicitons la DGA Paupe pour son action résolue dans le cadre de ce processus et l'OIM doit maintenant relever le défi d'utiliser d'investir ces nouvelles ressources de manière transparente et stratégique pour que l'OIM continue à croître et à réussir il est nécessaire d'avoir une unité ressources humaines solide des processus internes transparents et un système de justice interne réactif l'OIM doit également réfléchir à la manière d'élargir sa base de ressources y compris en communiquant plus largement et en scellant davantage de partenariats avec le secteur privé Monsieur le Président l'OIM est une organisation conduite par ses membres vous jouez un rôle essentiel dans la facilitation de ce dialogue entre l'administration de l'OIM et les États membres nous nous réjouissons de votre action résolue pour faire dialoguer l'administration de l'OIM et les États membres d'une manière ouverte et transparente et faire en sorte que l'organisation relève les défis mais saisisse les occasions que coiffrent l'immigration je vous remercie merci je donne la parole au Népal Monsieur le Président Monsieur le Directeur Général Excellence Chers délégués je tiens à exprimer mes connaissances suite au défis de l'ancien président de la Chine populaire Monsieur Jiang Je tiens à vous féliciter Monsieur le Président ainsi que les membres du bureau pour votre élection à cette session du conseil je tiens également à exprimer ma sincère reconnaissance à la présidente sortante et à son équipe pour la contribution exceptionnelle qu'elles ont apporté durant leur présidence le Népal souhaite la bienvenue à la Barbade en tant que 175e membre de leur IEM nous remercions le DG pour la présentation de ce rapport et apprécions son rôle de chef de file actif au cours des années passées difficile Monsieur le Président la migration fait partie de l'histoire de l'humanité et nous avons réalisé qu'elle est une source de prospérité d'innovation et de développement durable outre de nouvelles opportunités une vie meilleure la migration conduit également à une société plus riche diversifiée car elle implique l'apprentissage d'une nouvelle culture de nouvelles coutumes et de nouvelles langues pour les pays d'origine et de destination la gestion des migrations est toujours un défi car elle implique diverses questions complexes pour répondre aux besoins des migrants forcés en raison de crises politiques environnementales et socio-économiques qu'il est nécessaire de mieux comprendre et de prendre des mesures durables et actives spécifiques la migration Monsieur le Président de la main d'oeuvre est un des aspects importants de la dimension socio-économique du Népal avec plus de 4 millions de ressortissants travaillant à l'étranger le Népal accorde une grande priorité à la garantie d'une migration surordonnée et gérée nous sommes fermement engagés dans la mise en oeuvre du pacte mondial sur l'immigration en tant que pays champion nous avons intégré les principes et les objectifs du pacte mondial dans nos plans et politiques nationaux afin d'améliorer la qualité de la gouvernance des migrations la gestion migratoire commence dans les pays d'origine le partage des responsabilités et la solidarité sont essentiels pour garantir à tous les migrants un accès égal et abordable à la protection sociale et aux services de base notamment la santé l'éducation la justice la protection juridique et un travail décent un retour sûr et digne ainsi qu'une réintégration durable des migrants sont tout aussi importants Monsieur le Président le Népal continue d'assurer que la gestion migratoire soit humaine le Népal est reconnaissant l'OM pour le soutien qu'elle apporte au gouvernement du Népal dans ses efforts pour gérer efficacement l'immigration le Népal soutient le travail du réseau des Nations Unies pour l'immigration et s'engage à assurer la sûreté la sécurité et le bien-être général des migrants je vous remercie je vous remercie excellence nous avons maintenant l'Algérie sur notre liste et vous serez peut-être la dernière intervention de la soirée Monsieur le Président permettez-moi tout d'abord de présenter nos sincères condoléances à la délégation de la République populaire de Chine suite au décès du Président Jiang Zeming et de l'assurer de toute notre sympathie et de notre compassion félicitations Monsieur le Président pour votre élection ainsi que les autres membres du bureau et bienvenue à Barbade en tant que nouvel État membre de l'OIM ma délégation s'associe et s'aligne sur les déclarations faites par le Nigeria en nom du groupe africain et de l'Egypte en nom du groupe arabe Monsieur le Président la délégation remercie le directeur général pour son rapport exhaustif ainsi que pour ses efforts visant à coordonner et consolider la coopération entre les États membres de l'OIM conscient de l'augmentation constante du nombre de migrants à travers le monde en général et de sa région en particulier l'Algérie salue la volonté affirmée de l'OIM de positionner l'organisation à la hauteur des défis et des opportunités liées à la question migratoire de façon à promouvoir une migration sûre ordonnée et régulière mon pays demeure engagé à renforcer la coopération qui l'entretient avec l'OIM et renouvelle sa satisfaction quant au programme d'activité conjointement mené avec le bureau de l'OIM à Alger au cours de l'année écoulée en effet vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie est confrontée à des défis migratoires irréguliers pour lesquels elle déploie des efforts colossaux et consacre des moyens humains et financiers importants ces déplacements qui prennent une ampleur croissante demeure une source de préoccupation pour mon pays à ce titre nous félicitons nous nous félicitons de la poursuite en 2022 du programme d'assistance au retour volontaire et au rapatriement et des initiatives d'un commun accord en faveur de la protection d'un retour sûr des migrants en situation irrégulière conduit dans le strict respect de la dignité humaine des personnes concernées et en conformité avec les engagements internationaux et les arrangements bilatéraux en la matière Monsieur le Président de l'Algérie pays d'origine de transit et de destination de migrants oeuvre continuellement pour pouvoir vivre ensemble en paix notamment en veillant à prévenir et à lutter contre toutes les formes de discrimination et en garantir les droits des migrants à travers sa constitution et suffirant de ses différents tests législatifs et réglementaires mon pays continue en outre d'accorder une importance capitale aux actions préventives portant sur la question migratoire en contribuant à la création de conditions propices dans les pays et les localités d'origine de migrants en situation irrégulière se trouvant en Algérie face aux défis migratoires existants exacerbés notamment par l'impact socio-économique de la pandémie de Covid-19 et de ses effets et des effets des changements climatiques sur les populations à travers le monde la coopération régionale et internationale sur les questions migratoires s'impose comme une approche incontournable dans une gestion intelligente des flux migratoires et le développement de solutions durables qui traitent efficacement les causes profondes de la migration Monsieur le Président l'Algérie est engagée à poursuivre sa collaboration fructueuse avec l'OIM pour identifier et développer les projets à mener conjointement sur les questions relatives à la promotion du rôle des compétences nationales à l'étranger de l'aide au retour volontaire et au rapatriement ainsi que la lutte contre l'exploitation et les mauvais traitements des migrants et les réseaux criminels qui nourrissent la migration Je souhaitais rappeler que l'Algérie membres de la Convention internationale sur les travailleurs migrants et des membres de leur famille œuvrent au respect de ces dispositions Ma délégation encourage le secrétariat à renforcer sa coopération avec le comité des travailleurs migrants et les États membres qui ne l'ont pas encore fait à devenir partie à cet important instrument international Nous encourageons par ailleurs l'OIM à maintenir sa dynamique visant à garantir une meilleure protection et inclusion des migrants à soutenir les pays exposés aux vagues migratoires et assurer un traitement durable et préventif des causes profondes de la migration irréguilienne Avant de conclure Monsieur le Président je tiens à réitérer la disponibilité de mon pays l'Algérie et de son engagement à continuer d'oeuvrer de concert avec l'OIM et la communauté internationale dans son ensemble pour faire face aux nombreux défis posés par l'immigration internationale Je vous remercie Je remercie votre excellence Je rends la parole au DG pour ses remarques et pour clore la séance Oui ça ressemble à une menace dit le directeur général Merci Président Tout d'abord je remercie les Etats-Unis d'Amérique pour leur engagement leur soutien essentiel à l'OIM sur le front humanitaire mais également dans le domaine migratoire Les Etats-Unis nous apportent un soutien dans les questions qui sauvent des vies et dans le cadre de nos opérations en Ukraine les appuis américains sont essentiels pour déployer les travaux en Ukraine Je voulais également féliciter les réalisations dans le cadre de la déclaration de Los Angeles pour améliorer les relations dans le continent occidental dans le domaine migratoire Je pense que cette démarche de coopération est en adéquation avec le pacte mondial sur les migrations sur ordonnées régulières notamment j'apprécie la participation des Etats-Unis d'Amérique au sein du forum FMMD nous apprécions également les liens entre la sécurité alimentaire les déplacements et les changements climatiques notamment à la veille de la COP 27 je remercie les Etats-Unis pour son appui au fonds d'affectation spatiale multidonateur et notamment de retenir l'impact entre la migration et les changements climatiques votre programme est un outil essentiel pour relever les défis qui se posent à nous tous s'agissant du Népal je voudrais rappeler que nous continuons de travailler étroitement avec vous pour l'intégration durable des travailleurs népalais qui retournent chez eux je crois que les travaux que nous menons ensemble sont pleinement en harmonie avec les valeurs et les principes du pacte mondial sur l'immigration sur ordonnée et régulière nous vous saluons pour les décisions prises d'inclure pleinement une stratégie nationale d'application du pacte mondial sur l'immigration je voudrais seulement souligner que nous continuons de notre part tout à fait engagés à coopérer avec l'Algérie dans la matière du retour volontaire et de la réintégration des migrants que nous considérons la voie prioritaire pour l'application des règles de migration ceci étant dit nous nous réjouissons du fait que en Algérie on a réussi à établir le réseau des Nations Unies pour l'immigration et nous tenons à garder la coopération très étroite avec le gouvernement et soutenir les efforts de renforcement des capacités soit des acteurs gouvernementaux et des acteurs non gouvernementaux en matière de gestion de la migration donc j'espère de nouveau j'en ai déjà trop dit monsieur le Président ah non en fait vous pouvez prendre cinq minutes de plus dit le Président merci monsieur le Directeur Général j'aimerais remercier toutes les délégations pour leur déclaration nous arrivons au terme de la réunion de cet après-midi demain nous poursuivrons le débat général il y aura aussi les témoignages des migrants et ce sera très intéressant d'écouter ce qui va être fait je vous remercie de votre attention et nous vous reverrons demain merci merci